Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce nouveau Fab News, ça faisait longtemps qu'on s'était pas parlé. Et bah voilà, on est là pour au moins je pense une heure et demie, deux heures, vu tout ce qu'il y a à vous raconter ce soir. Pour une fois, je suis accompagné de Enki, aka Papapoule. Salut Enki, première fois dans le Fab News. Eh oui, première fois, mais j'espère pas la dernière. Mais non, avec plaisir tu reviens. Voilà, alors, au menu de la semaine, ce soir, on va vous parler, on va vous faire un débrief de la fiesta des 2000. Alors, principalement Enki, puisque moi j'y étais pas. On va vous parler un peu de tout ce qui s'est passé et comment ça s'est déroulé. Et bien sûr, l'événement principal qui était le PQ+. Ensuite, on va vous parler de la première semaine d'Eskirmish, parce que déjà il y a plein d'infos intéressantes. Zen qui surclasse tout, Brian Gottlieb qui tweet à propos de ça, donc ça va être spicy. Ensuite, on va un peu parler des spoilers de Rosetta et on va vous parler de quelques cartes et aussi notre ressenti par rapport à cette saison de spoilers qui était un peu différente des précédentes. On a eu des nouveautés également sur les armories deck pour un nouveau héros. Pas des moindres. Pas des moindres, clairement. Et pour finir, comme d'habitude, un petit tour des tournois qui sont à venir. En attendant, avant de passer au plat de résistance, voilà, c'est la rentrée. On n'avait pas fait beaucoup de contenu pendant l'été parce qu'on prenait toutes les vacances, on faisait des choses et tout. Mais voilà, on va reprendre avec la sortie de Rosetta et bien sûr avec la rentrée. Donc on va faire plein de nouvelles choses. On va se préparer pour le calling Lyon parce qu'on va tous y participer. Je crois que dans la team, on y participe tous. Et bien sûr, les worlds. Bon, les worlds, ça va être plus pour suivre les worlds. Peut-être, peut-être on va les commenter. On va essayer de voir comment on peut installer ça. Ce serait cool, mais voilà. Je ne serais pas là pour le commentaire, malheureusement. Le régisseur non plus, donc il va falloir qu'on se prépare. Voilà, ça peut être cool. Après, c'est compliqué au niveau des OR, donc c'est pour ça qu'on réfléchisse sur comment on pourrait réussir à proposer quelque chose d'intéressant sur cet event. Voilà. J'espère que tu es chaud, Enki. On va se chauffer, de toute façon. Moi, je vais y aller. Je vais y aller. En personne, je vais y jouer. Pour les worlds. Après, se chauffer pour le Fab News aussi. On a des gros morceaux à traiter. Et bon, j'ai la voix qui déraille, donc tout va bien. T'es prêt pour les deux heures qui nous attendent ? Je n'ai pas dit bonjour, bien sûr. Bienjour, Densetsu no Tako. Bienvenue, installe-toi. Le pôle de quelque chose. En train de dire le japonais. Ouais. Eh ben, tu fais bien. Allez, on va passer tout de suite au premier sujet, qui est la Fiesta des 2000, le récap de la Fiesta. Donc, pour ceux qui ne savaient pas, le week-end dernier a eu lieu à Paris, la fameuse Fiesta des 2000, donc, pour célébrer les 2000 membres sur le Discord FR. Et pour cette occasion, l'œil d'Ophidia et Uchrony, peut-être ? Tout à fait, c'est Uchrony qui a organisé le tournoi. On a organisé un gros tournoi avec plein de cadeaux et tout, et ça avait l'air d'être réussi. Comment ça s'est passé ? Écoute, ça a été un week-end trop cool, comme d'habitude, quand on fait un petit week-end Flesh & Blood. Pour le moment, je n'ai jamais été déçu, mais là, c'est vrai que Thomas de Uchrony et l'œil d'Ophidia, dans son ensemble, avaient mis les petits plats dans les grands, comme on dit. Ils nous avaient réservé plein de trucs, et c'était vraiment super chouette. On a eu la Super Armorie en Blitz le vendredi soir. On a eu ProQuest Plus avec quasiment 100 joueurs. On était 94, un truc comme ça. Donc, quasiment la taille des nationaux, en fait, tout simplement. Le samedi, tout condensé le samedi, donc ça a été assez intense, puisqu'on a eu 7 rondes plus top 8 sur une journée. Et le lendemain, on avait l'après-midi. Ça, c'était cool, on pouvait se coucher tard parce que c'était à 14h. On avait Team Trio en CC. Donc ça, pareil, un format que tous les participants ont adoré, a priori, et qu'on aimerait avoir plus, je trouve. Dans les events, au moins les events, on va dire, type casual ou semi-casual, genre, par exemple, pour repeler Scurmish, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Mais ouais, le Team Trio, c'est trop fun, c'est trop cool, on se régale. Et c'est vraiment... Moi, c'est un de mes formats préférés. Et même quand je jouais à Magic, c'était pareil, j'adorais les trucs en Team Trio, parce que t'as toujours ce petit truc de, au pire, même si ça se passe pas bien les parties, tu passes un bon moment avec tes potes à jouer ensemble et pas à se taper dessus. Et c'est cool d'avoir de la coopération, un petit peu, on va dire, dans ce genre de e-sport. Ouais, c'est clair, c'est un format... C'est vrai que les formats... Moi, j'avais fait du Team... C'était du Team Sealed qu'on avait fait au Worlds, et c'était trop, trop cool. J'ai un super souvenir de ce format. Tout pareil. On s'était trop régalé. Sur le Team Sealed, c'était Bright Lights, à Barcelone, ouais. Et évidemment, j'oublie, mais je n'oublie pas, le samedi soir, Romain et Pedro et tout l'œil d'Ophidia nous avaient préparé une tombola avec des lots assez stylés, j'avoue, même si à Montpellier, on n'en a pas eu beaucoup. C'est les Toulousains qui ont tout raflé. Il y a eu la table des Toulousains qui avaient je ne sais pas combien de tickets de tombola tous ensemble, et ça gueulait toutes les deux minutes. Mais on a eu des playmates exclusifs de Suraya, notamment, qui ont fait beaucoup d'envieux et qui ont fait beaucoup d'heureux aussi, parce qu'il y en avait quelques-uns quand même. Il en reste un petit peu. Spoiler alert, il y en aura pour la prochaine édition de la Fiesta des 3000, comment ils ont gardé quelques petits trucs en stock. Évidemment, je suis sûr qu'ils prévoiront plein d'autres trucs, parce que là, déjà, il y avait énormément de choses qui étaient prévues. Il y a eu des playset de Herald Full Art Foil de Monarch, qui, maintenant, sont super chiants et super durs à trouver, qui cotent leur pesant de cacahuètes. Donc, il nous avait mis de super lots de tombola. Et évidemment, le gros lot pour certains, le lot encombrant pour d'autres, mais en tout cas, il était gros factuellement. C'était la Décimator fabriquée par Senour en impression 3D, qu'on n'a pas pu voir sur place, parce qu'en fait, ils l'ont gardée, parce qu'ils l'expédiaient directement chez le gagnant. Et c'est un bordelais, je crois. C'est un membre de la Chocolat Team qui l'a gagné, d'ailleurs. Oui, c'est Antoine Cannabès. C'est mon pseudo. C'est ça. Il avait le ticket juste après le mien. D'ailleurs, il était en stream sur la deuxième game. Trop bien. Et ouais, donc, le ProQuest Plus, c'était streamé et co-cast par Maxildan et Rofellos, qui nous ont amené leur expertise de production de ce genre de tournoi, puisqu'ils font beaucoup de jeux de société et de jeux de cartes. Donc là, on a eu une super prod pour ce ProQuest Plus. Donc ça, merci à eux. Et au cast, on avait Pedro et Romain, avec la SCAR, Maxildan et Rofellos, qui nous ont fait, je pense, je n'ai pas pu trop écouter, puisque j'étais occupé à jouer l'event et à regarder les games en direct pour le top 8. Mais je suis sûr qu'ils nous ont fait un cast au top. Tu l'as peut-être regardé, quand Mika ? Oui, moi, j'ai regardé. Alors, je n'ai pas forcément beaucoup écouté les commentaires, parce que j'ai essayé de naviguer avec ma vie de famille du week-end. Et j'ai suivi un peu. Et franchement, la production était vraiment de très bonne qualité. C'était très, très cool à voir. Oui, ça clairement... C'était propre, c'était bien fait. Ils ont fait des choix de tapis différents, en vertical. Bon, pourquoi pas, par rapport à ce qu'on a l'habitude avec les productions américaines. C'est vrai. Mais c'était cool. Moi, j'ai bien aimé suivre un peu le tournoi d'un oeil. Très, très cool. Et du coup, tiens, parle-nous de ce tournoi, parle-nous de cette méta de tournoi. Sans surprise, j'ai vu que NU était surtout... Enfin, était la plus représentée. Oui, on est en France. Donc, France, c'est quand même le terre-terre des assassins. On a beaucoup, beaucoup de joueurs assassins en France. Les Français, ils aiment jouer contrôle. Et les techs qui font chier leur adversaire. Ce n'est pas nouveau. C'est pareil à Magic. C'est pareil dans tous les jeux. On tient notre réputation. Donc, une grosse domination de NU. On avait 17 joueurs sur... Du coup, je ne sais plus si c'était 90, 94 joueurs en tout. Je n'ai pas fait le compte, là, avec le méta-breakdown. Tu peux peut-être nous l'afficher en régie, Antoine, si tu l'as sous la main. Mais oui, on avait une grosse majorité de NU suivie de pas trop loin par Zen. Mais quand même, on avait 11 Zen. Donc, il y avait quand même une grosse majorité de NU. Donc, moi, je m'étais ramené avec Victor parce que je n'avais pas envie de me prendre la tête. J'avoue que ce n'était pas le bon field. J'ai passé un pro-messor dans Dancy. Je suis étonné de la quantité de Victor, quand même, de joueurs qui ont eu le courage d'amener ça. Victor, dans une méta-Zen, c'est très bien parce que tu as très clairement le match-up contre Zen. Ça, il n'y a pas de souci. Derrière, voilà, on reste... À côté, ta Enigma est NU. Tu es entouré par Enigma NU et Prism, globalement, Prism, ça va au time. Et voilà. Inch'Allah, il se passe Kifloss. Il y a Usuri aussi. Usuri, ce n'est pas non plus un excellent match-up. Usuri, je sais faire. Chez 50-50, je dirais, pour Victor Usuri. Ça va vraiment dépendre de si les clashs de Victor se passent bien et s'il arrive à faire de la grosse value sur son cycle 1. Et sinon, après, ça dépend de s'il joue quelques things below en sideboard ou pas. Parce qu'il y a des listes de Victor qui ne jouent même plus du tout de DR dans leur side. Parce que le perso ne les aime pas trop. Vu avec les clashs, ça synergise très mal. Mais tu peux en mettre comme ça, en ceinture de sécurité contre quelques décrets actifs dont tu pourrais avoir peur, comme Usuri, par exemple. Et on a pu voir qu'il y a aussi beaucoup de Riptide. Notamment. 5 Riptide, c'est quand même... Il y en avait plus que de Kano, plus que de Lévia, plus que d'Azalea. Azalea qui a été très délaissée sur cette fin de saison. Et ouais, parce qu'elle est moins passe-partout que Riptide. Je pense que Riptide est un héros en tant que Ranger qui est plus polyvalent sur les match-up. Il a des... Il a, bon, Victor qui est encore plus mauvais comme match-up que pour Azalea. C'est vraiment... Je pense que les deux, ils détestent Victor et il n'y a pas... Ouais, mais je pense que c'est encore pire pour Riptide. Mais Riptide peut plus naviguer dans cette méta, je pense, que Azalea. Bah, Riptide, en fait, les gens sont... Bah déjà, il y a eu la nouvelle carte qu'il a eue qui est, je sais plus si c'est une spé ou pas, mais le Murky Water, qui, dans Mysteria, qui est exceptionnel. Je pense que c'est sa spé, mais... C'est pas très grave. Mais oui, Murky Water, qui est vraiment une carte de fou et qui lui donne surtout un... Bah, un super late game et surtout, bah, qui combo parfaitement avec une des cartes de l'armory deck Azalea qu'on a un petit peu, pour rire, appelé l'armory deck Riptide, mais c'est vrai qu'il a plutôt tendance à jouer les cartes que Azalea, parce que là, bah, notamment, on avait... Pudzi, qui le jouait au ProQuest Plus et qui l'a joué au Team Trio dans mon équipe le lendemain, et qui jouait, donc, la... qui jouait les bras pour mettre le aim counter, qui jouait les bots pour donner Go Again à une flashback aim, qui jouait, du coup, Barbed Castaway pour pouvoir avoir l'option de mettre des aim counter s'il le souhaitait. Il avait aussi Dreadboard en side, parce que, bah, Riptide peut pas vraiment se passer de Dreadboard non plus. Et il avait, bah, le Line It Up, qui est le nouveau buff, le nouveau pump qui est jaune et qui coûte 1, et qui, donc, dit flip une flèche face cachée de ton arsenal et mets lui un aim counter dessus et elle a plus 3. Et, bah, ça, avec la Murky Water, ça te fait un Murky Water Dominate à 10. Sur le Let Game, c'est plutôt vénère. C'est plutôt très, très vénère. En 3 cartes, tout à fait, ouais. 3 cartes, t'as un 10 Dominate on it, je remets des pièges dans mon... Je remets des pièges dans le deck ou dans l'arsenal, je sais même plus si... En 3 cartes, tu les... et shuffle, face down, t'en prends un au hasard, face down, et tu mets les deux autres, tu bannis les deux autres face down. Donc, l'adversaire, c'est pas ce que t'as. Oui, il connaît un parmi 3, mais, enfin, il sait que c'est un parmi 3, mais il sait pas lequel c'est. Exactement. Donc, voilà, Riptide qui a eu des extrêmement bonnes options qui sont arrivées avec cet armory deck et sa nouvelle spé. Et ça fait de lui un deck tout à fait solide. Et c'est un peu le gardien de la méta qui se fait pas poutrer par Enigma et qui se fait pas poutrer par Nu, en fait. C'est un peu le... Il prend un peu le... Ce... Ouais, ce slot de deck assez grindy défensif qui va vouloir faire sa value tout doucement et tranquillement, mais qui peut proposer des grosses patates aussi disruptives. Mais, bah, qui a quand même des... Son hero power est très utile contre Enigma parce que ça lui demande de set-up un board conséquent pour pouvoir l'attaquer. Puisque si elle a pas des spectral shields, bah, en fait, ses auras vont juste sauter sur le passif Riptide quand il va mettre des traps. Ce qui l'embête énormément. Et, bah, contre Nu, bah, tu joues quelques bleus, mais elle peut pas les jouer. Parce que c'est des... En plus de perdre ton point d'action. Parce que c'est ça qui est terrible. Oui, oui, bah, contre Enigma, ouais, c'est ça. Enigma, elle attaque, elle se fait popper son... son... son miraga, elle perd son point d'action. Donc, son tour est terminé, quoi. C'est ça. Ah oui, non, mais c'est ça. T'es obligé d'avoir, voilà, des spectral shields pour te prémunir de trucs. Donc, ça lui demande de set-up plus. Et Riptide reste un ranger. Il a plein de flèches avec des breakpoints qui sont relous à bloquer. Et un peu de Dominate et Battering Bolt et Dreadboard qui empêchent les DR de la main, etc. Donc, ça reste assez relou à bloquer pour Enigma. Donc, il peut quand même lui challenger son board et pas juste lui dire bon, bah, il faut que tu set-up mais je pourrais jamais te menacer. Donc, t'as set-up gratuit toute la game, tu vois. Ce qui est un peu le problème de Gardien. Gardien lui dit bon, bah, je peux tanker, je peux tanker beaucoup mais je pêche pas assez pour te casser ton board. Donc, de toute façon, tu pourras mettre du board autant que tu veux et au bout d'un moment, on sera juste plus tenable, quoi. Et donc, ouais, bah, voilà. Riptide, il prend un peu cette posture-là et ouais, contre Nul, bah, Nul n'a pas de hero power contre Riptide vu que... Enfin, elle peut lui meuler une carte mais elle pourra jamais jouer les bleus de Riptide parce que ça fait rien et elle peut pas jouer les flèches parce qu'elle a pas d'arc. Donc, bah, les... Elle peut jouer les trappes bleues. Elle peut jouer les trappes bleues mais c'est pas très grave. C'est relou mais c'est pas le bout du monde, tu vois. Pas le bout du monde mais ça peut faire des conneries, quand même. Oui, bien sûr. Une fois que t'as tes trappes dans la bannière, il faut que toi, tu te prennes en compte qu'elle, elle peut te les mettre. Mais déjà, tu le sais donc c'est beaucoup moins... C'est beaucoup moins embêtant quand tu sais que tu peux prendre le trap puisque tu sais autour de quoi tourner potentiellement et en plus, il n'y en a pas 100 000 des trappes bleues, il y en a 3, c'est les gros traps et une fois qu'ils sont passés, il faut qu'elle te les re-banniche, etc. Il y a quand même beaucoup de bleus qui font juste rien qui sont des flèches bloc 3. Et voilà. En vrai, contre Nus, t'as quand même un match-up qui est tout à fait jouable et en fait, c'est un des rares. Contre Zen, je sais pas trop comment ça se passe mais a priori, c'est ok parce que t'as de la disrupt suffisamment. Et contre Nus, tu l'as interdit un petit peu de jouer les dags quand même. Oui, en plus, Nus, si elle joue ses dags et elle se prend des pings donc elle va se calmer très très vite. dans cette méta et pour moi, mieux que Victor typiquement qui va galérer contre... qui va poutrer Zen mais qui en compensation va se faire désintégrer par Enigma, va se faire désintégrer par Nus la plupart du temps, va se faire tabasser par Lévia aussi parce que Lévia est quand même pas mal représentée. Il y a Kano qui te marche dessus aussi donc en fait, t'as énormément de match-up dégueulasses quand tu joues Victor et qui sont soit représentés un petit peu soit très très représentés pour Nus donc c'est vrai que Guardian est pas dans une Guardian a vraiment pas un très bon slot dans la méta je trouve comme deck grindy et pareil pour Warrior qui arrive pas du tout à passer ni Zen parce qu'elle a pas de Disrupt ni Enigma parce qu'elle puche pas assez et donc ouais en fait, Riptide il arrive à se à se faufiler là-dedans il arrive à avoir les outils lui en tant que deck défensif c'est un peu le deck défensif qui s'en sort bien dans ce dans ce field là avec Enigma bien sûr qui reste un deck défensif aussi mais qui a un match-up pourri contre Zen et comme dit Zup effectivement Riptide pour Nus c'est compliqué parce qu'il défend beaucoup en reaction step et du coup Nus perd toute sa valeur là-dessus ça va être de fou ouais clair allez on va passer au top 8 j'ai vu que tu nous as noté le petit top 8 qu'il y avait eu au PQ+. tout à fait on a eu un top 8 de qualité on a eu deux nus deux énigmas après je donnerai les noms deux nus on a eu Ibisu Evan et Adrien dont j'ai pas le pseudo Discord on a eu deux énigmas qui ont a priori build leur liste ensemble pour l'occasion c'était Frankify et Ika un Zen IgMetor qui est passé au travers de toutes ses nus et qui a réussi à arriver jusqu'au top 8 quand même même jusqu'au top 4 d'ailleurs on a eu une Lévia c'était la Lévia de Thomas de Lyon donc tout magic un Caillot Montpellierain qui était Zir notre Jonathan notre Jonathan local et un Boltin on a eu un Boltin qui s'est posé là qui est arrivé jusqu'au top 8 en ayant passé 5 Zen il a passé 5 Zen en jouant combo et en ayant sa combo à l'heure sur toutes ses games c'est un fou ça rend fou c'est fou déjà en soi ce top 8 à part Boltin qui est vraiment étonnant on est quand même dans quelque chose d'assez classique surreprésenté par les héros des MST une Lévia un Caillot bon là tu vois pour moi dans le top 8 on est vraiment sur quelque chose classique zéro surprise les 7 premiers zéro surprise mais le Boltin qui se torse de nulle part parmi les 3 qui est infecte pour lui c'est clair la méta est infecte pour Boltin c'est pour ça que je me fais mal mais je ne le joue pas en ce moment après c'est vrai comme dit Eric saving grass mais c'est surtout que Boltin a quand même reçu quelques très bonnes cartes dernièrement avec l'armoridek complètement l'armoridek avait plein de super cartes du très beau support mais malheureusement les persos qui sont zen c'est trop dur après là Evestos nous a dit zen c'est easy 5-0 contre 5 zen il n'y a pas de problème donc là il n'y a plus qu'à prendre du maître mais après il a clairement dit franchement les combos ils sont arrivés très vite à chaque fois il faut bien toucher c'est ça il ne faut pas que ça parte trop vite côté zen et il faut que toi ça parte vite vite et écoute il l'a eu il l'a eu et bon il est arrivé il est arrivé en top 8 c'est Too Magic qui a gagné c'est ça sur Lévia et non Too Magic est arrivé en finale et c'est Evan Ibisu qui a gagné avec nu contre la Lévia qu'est-ce qu'on a eu donc on avait sur le top 8 on avait le premier match il y avait le premier match en stream c'était Adrien qui était sur nu contre non non c'est pas ça ça c'était la 7ème round non on avait IG Métor sur zen contre Zyr sur Kayo en stream ça a été un classique zen je te tue en 2 tours voilà merci j'ai 20 PV parce que je bloquais avec mon armure et tu décèdes ça c'était c'était du grand zen comme on l'aime il y a eu Evestos qui a tagué une Enigma je ne sais pas laquelle et la game s'est finie à 40-0 pour Enigma donc ça a été un grand moment de solitude aussi donc ouais il y a eu des sacrés games sur ce top 8 qui se sont passées très très mal pour certains joueurs et très très bien pour d'autres mais voilà Ibi Sou l'emporte avec sa nue c'est le problème aussi des équipes vraiment highroll très très fort c'est que du coup ça augmente la variance et c'est vrai qu'on n'est pas sur un jeu où on aime la variance on préfère un peu de stabilité ça dépend des joueurs je suppose mais c'est vrai que là pour le coup Flesh and Blood était réputé pour ça et à priori LSS est en train d'essayer de changer un peu ça voire même beaucoup là pour Mysteria mais on en parlera après avec les spoilers Rosetta mais je trouve que la philosophie de design des cartes a un petit peu évolué et ça se voit entre Mysteria et même dans Heavy Heaters déjà il y a pas mal de cartes highroll typiquement Victor tu vois les clash quand tu les perds t'es en mode bon c'était une carte bof puisque c'est un bloc donc c'est vraiment une carte nulle les blocs les blocs rouges surtout test of strength encore ça bloque 4 donc c'est fine mais genre Trunce quand tu rates ton Trunce c'est un bloc 3 rouge tu peux pas faire autre chose avec que bloquer donc c'est vraiment une carte poubelle mais par contre quand tu gagnes ton Trunce tu fais 11 de value avec une carte en mode bah ouais le jeu il est facile donc c'est vrai qu'ils aiment bien maintenant mettre des cartes avec un floor qui est soit bof soit vraiment nul et mettre des ceilings de malade mentale sur les majestiques il y a pas mal ça aussi et dans Mysteria il y a que ça et dans Rosetta on va le voir mais il y a pas mal de ça donc ils ont a priori j'ai l'impression qu'ils ont envie justement d'accentuer un peu la variance des games bon peut-être pas autant que le snowball qu'on peut avoir sur Instagram de la variance sur les cartes de Victor oui il y a un poil de variance mais t'es censé quand même la compenser par ta sauvegarde avec l'école où tu peux dépenser pour retenter donc finalement t'as quand même une protection à ta variance c'est pas genre c'est un peu stabilisé mais il y avait aussi justement les gens il y avait certaines personnes qui décriaient un peu Fab dans la méta Oldim Dromai Islander où c'était si tu joues Islander tu auto-win contre Oldim mathématiquement si tu joues correctement le matchup il n'y a aucune sortie où il peut gagner Dromai pareil par contre si tu joues Oldim contre tous les autres decks mathématiquement ils peuvent jamais te tuer parce que comme tu joues Oldim fatigue et que t'as 100 millions d'HP il n'y a aucun deck à part Islander Dromai et XYZ qui peuvent te passer et du coup c'était les gens il y avait un peu de critique là-dessus de dire en fait le jeu si les personnes sont à skill très élevé c'est juste le matchup tu t'assoies et tu sais qui a gagné à la première main à part s'il y a un truc vraiment de l'espace qui arrive et genre Oldim il pioche 6 mains 4 rouges d'affilée et encore parce que le poids des décisions n'était pas assez élevé non le poids des décisions était très élevé mais quand les deux joueurs prenaient les meilleures décisions les matchups étaient télégraphés entre guillemets par contre si les joueurs faisaient des erreurs ils perdaient mais justement c'était un et j'avais ressenti pas mal ça aussi à cette époque-là c'est quand j'ai commencé et j'étais en mode c'est vrai que dès qu'il y a un misplay ça te coûte la game globalement genre dès que tu faisais un misplay tu perdais ta game très très vite mais si les deux joueurs jouaient vraiment leur matchup au mieux qu'ils pouvaient et vraiment connaissaient le matchup et savaient la stratégie à adopter et comment l'exécuter c'est vrai que il y avait beaucoup beaucoup de matchups où tu étais en mode je m'assois je sais qu'il va gagner et donc là a priori ils ont voulu changer ça en augmentant un peu la variance en augmentant un peu le snowball en augmentant un peu tout et là ils l'ont poussé très très fort sur sur Mysteria je sais pas si c'est sur Mysteria mais c'est en tout cas surtout sur Zen je trouve que les trois persos sont fondamentalement cracoïdes et très 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 snowball parce que une nue qui joue en deuxième contre un deck qui veut moyennement bloquer elle va te prendre deux cartes par tour constamment et te pousser des dômes en même temps et genre tant qu'elle drop pas la tempo parce qu'elle pioche une main pourrie elle va te pourrir la vie et tu pourras rien faire le problème c'est quand tu donnes trois de value en offensif à des cartes bleues en plus typiquement trois t'es gentil parce que prognosis c'est prognosis et bonds of agonis ça peut monter très très haut la value pour une carte bleue et pareil pour comment il s'appelle ce truc levels of enlightenment c'est c'est un truc ouais ils ont bien boosté les cartes aux hormones mais on en parlera un petit peu plus tard ouais là on va finir un peu de parler de la fiesta donc le dimanche team trio je vois dans le conducteur t'as gagné t'as gagné et oui on s'est fait carry par notre ranger national pouzzi sur son riptide qui a 4-0 les 4 rondes et oui on était avec David de Paris déclin sur Discord qui jouait Lévia et moi j'avais ramené ma Doridon Blade en mode vas-y c'est le team trio on est là pour kiffer on est là pour jouer un deck qui nous fait plaisir fuck les match-up pourris tant pis au pire les teammates ils vont carry et au final j'ai fait 3-1 sur mes 4 rondes avec ma Doridon Blade j'ai battu un riptide notre première game avec le moment j'avais une décimator dans le side quand même pour oui bah non parce que quand même faut pas déconner parce que pour moi la Dunblade c'est impossible de gagner contre Victor contre Riptide c'est impossible si tu joues Dunblade c'est mort c'est mort tu triggers tous les traps en permanence tu touches jamais donc c'est impossible de jouer donc la décimator a été rentrée 2 minutes avant le début du tournoi en mode bon allez vas-y on va jouer une décimator parce que sinon c'est vrai que contre gardien contre riptide et contre d'autres trucs t'es en mode bon si j'ai pas décimator je peux aller prendre un café ça va plus vite donc je me suis dit bon allez pour un slot on va la jouer je l'ai demandé à mon collègue David qui en avait une sous la main et une riptide et Clément qui jouait donc riptide il tag Dorinthea en face donc on avait Dory riptide contre riptide Dory côte à côte mais c'est quoi c'est plus la méta ça y est on a changé de méta et bah écoute on s'en est bien sorti et David à Kari parce que Clément comme moi on avait deux decks qui se font atomiser par canot parce que Warrior contre canot tu fais rien riptide contre canot tu fais rien et c'est lui qui a pris tous les canots avec Salivia et c'était le seul qui pouvait jouer contre canot et qui était armé contre donc merci à lui de nous avoir essuyé des sorciers c'est bien combiné bah super ouais et bah félicitations en tout cas et en vrai il y avait des super lots pour les super armoris bah on a eu vendredi soir il y avait quand même une super armoris en blitz que Evan a encore gagné parce que Evan fait que gagner qui est beaucoup trop fort et il jouait Zen bon bah voilà c'est facile quand tu joues un deck de cons Zen en blitz c'est Zen en blitz mais ouais il a gagné et il y avait un Anoto CF à gagner pour la super armoris alors c'est Joff qui l'a chopé parmi les 4 cartes du top 4 et pour le dimanche on a eu sur la team de 3 on a eu bon un Shiver c'est un Shiver Cold Foil qui est un peu un peu tristounet mais bon Clément l'a pris parce que Lexi Lexi Fanboy a voulu son arc de glace même s'il vaut que dalle et on a eu un Ramping Club CF et un Crucible Etherweave donc le bâton de canot et le gourdin de Reinhard original en CF qui sont des promos de la vieille époque et ça donc merci à Romain d'avoir commandé ouais ça c'est cool et moi ce qui m'a fait trop plaisir j'ai eu le Ramping Club et ce qui m'a fait trop kiffer c'est que le Ramping Club c'est la première promo du jeu c'est la promo LGS numéro 001 donc je t'aurais dit ah quand même c'est très stylé d'avoir la première promo du game c'est un petit truc voilà donc ouais le week-end était trop cool la tombola c'était trop marrant on a trop rigolé alors voilà Montpellier on a gagné pas grand chose il y a Bruno qui a ramené un playmat quand même pour la gloire les Toulousains ont raflé toute la tombola le jury a été payé bien évidemment voilà c'est sûr les typical Toulousains mais ouais week-end de fou trop cool du beau jeu du beau jeu de la bonne ambiance surtout voilà une ambiance toujours ça c'est vraiment un des points forts de Fab c'est qu'on avait vraiment une ambiance de fou Orga trop cool Thomas toujours aussi sympa les judges au top donc on avait qui ? on avait Simeon on avait Vincent et Valentin en judge sur le ProQuest Plus donc merci à eux bah merci à l'équipe de prod Maxilda Nerofellos pour le stream aux deux gammes top tier parmi les event FR qu'on a eu pour le moment et évidemment merci à l'Oidophidia pour l'Orga qui ont voilà ils ont tout donné là ils ont ils ont tout donné c'était trop cool ça a payé et on est très très hâte d'être à la fiesta d'être enfin perso j'ai très très hâte d'être à la fiesta des 3000 bah franchement ça avait l'air vraiment mieux que la fiesta des 1000 où moi j'étais allé à la fiesta des 1000 je l'étais pas je pas trop j'avais pas passé enfin j'avais passé un moment correct mais sans plus j'étais un peu déçu de les voyages ok voilà et bah du coup j'étais pas motivé pour venir à la fiesta des 2000 et en voyant ce que c'était bah je me suis dit ah ça aurait été cool donc effectivement là ça avait l'air d'être très très bien je trouve que c'était qu'à vue de l'extérieur ça avait l'air d'être vraiment cool et bah du coup je serais là pour la fiesta des 3000 à ne pas douter ok mais ouais ça valait le coup c'était trop chouette on passe au sujet suivant on va parler du skirmish on peut parler mais là on va en parler plus sérieusement la saison des skirmish a commencé pour les 3 prochaines semaines alors 3 prochaines semaines on a déjà passé une semaine de skirmish il en reste 2 c'est un mois ou c'est 3 semaines ? c'est 3 semaines c'est 3 semaines en tout ok c'est 3 semaines les skirmish on a déjà on a le pool prize pour ceux qui ne savent pas le gagnant gagne blaze firemine coal foil il y a un tapis distribué aléatoirement il y a pour le top 4 un channel mount héroïque coal foil ça j'ai très très hâte de le voir le channel mount en CF en vrai j'ai vraiment hâte de le voir pareil et pour les part toutes participations on a soit un lighting form soit un earth form extended art et ça déjà je trouve ça très cool de faire des cartes extended art en promo je veux en voir plus parce que je trouve ça très joli mais vraiment vraiment extended art c'est vrai que d'ailleurs du coup le channel mount il est CF mais il n'est pas extended art donc limite il fait moins joli que les enfin en tout cas sur le site je ne l'ai pas vu en vrai mais sur le site c'est vrai qu'il fait moins classe que les lots de participation qui sont trop stylés les élus sont trop classe on ne sait pas si elles seront jouées on croise les doigts il y a peut-être un monde où ça se veut on va pouvoir aller sur le alors oui information importante le skirmish est dans deux formats soit votre local game store game store le fait en blitz soit il le fait en living legend donc le format blitz c'est le format avec les héros jeunes à 20 pv et le format living legend pour ceux qui ne savent pas c'est le format avec tous les héros du jeu même ceux qui ne sont plus légaux en cc donc ceux qui sont devenus living legend et il n'y a plus de cartes bannies tout est jouable quelques cartes sont restreintes donc à un exemplaire seulement dans le deck mais tout est jouable voilà c'est le format des cartes de starvo voilà voilà toutes les cartes de starvo ces fois 1 vous jouez en commandeur magic et donc de ce qu'on voit des premiers résultats en tout cas de la première semaine la première semaine pour le blitz on a zen qui a dominé le format voilà écrasé écrasé ouais il remporte quasiment un quart des skirmish blitz ouais avec bon on s'en doutait zen c'était fort on savait que zen c'était fort en blitz on voit en second victor on savait que victor en blitz c'était excessivement fort surtout quand il n'y avait pas de wizard quand il n'y avait pas de wizard il y avait un super un super field et bon blaze est arrivé très vite voilà on voit que blaze fait 14 wins alors qu'elle est très peu distribuée faut pas oublier aussi cette information elle vient de prendre deux bannes à la dernière ban list elle a pris deux bannes en blitz elle se retrouve quand même troisième du skirmish alors que le perso n'est pas accessible facilement tu vois non ouais surtout alors aux US ça devrait aller mais c'est vrai qu'en Europe et autre part c'est super chaud voilà je crois que le héros si tu veux l'acheter aujourd'hui il est cher ouais en Europe ça doit être une centaine d'euros bien tassé ouais je suis sur MKM on est à premier prix 70 euros le héros ok ça va enfin ça va non ça va pas du tout mais c'est moins cher que ce que je pensais ça va baisser ça va baisser mais il y en a quelques à 70 balles ça monte très vite ouais ouais non non là on parle juste du token héros quoi juste pour jouer juste pour jouer ton deck quoi tu vais pas refaire sur ça moi je pense que c'est une anomalie totale il aurait pas dû être légal pour le skirmish parce que ça déséquilibre tout c'est un peu pay to win là beaucoup c'est un peu pay to win ouais clairement c'est un peu le truc voilà ensuite on a Reinhard Braillard Dash Kayo des classiques qui sont bons dans la méta blitz et voilà exactement des classiques mais moins fort que zen c'est un peu les zen en solde malheureusement pour eux on voit un petit arachnie qui se faufile là dedans dès que j'ai joué à mon skirmish pour ton plus grand succès ah pour mon plus grand succès alors j'ai fait top 1 mais pas top 1 c'était un peu bizarre comment on a géré le truc c'est qu'on a fait on était 8 donc on a fait 3 rounds j'ai fini à 2 à la sortie des rounds et on a décidé que c'était freeze à ce moment là mais on a quand même joué à top 4 et j'ai gagné mon top 4 et donc du coup j'ai fini premier mais j'ai pas le lot du premier d'accord la magouille interne mais du coup voilà arachnie très très cool à jouer en tout cas si vous savez pas quoi jouer au skirmish moi je savais pas quoi jouer parce que je suis pas un grand fan du blitz à la base mais j'ai découvert arachnie je l'ai testé j'ai fait un petit stream sur la chaîne vous pourrez le revoir en replay si vous avez envie le deck le deck est super fun à jouer et il est fort de fou il est fort de fou le deck ça m'étonnerait pas qu'on le voit plus haut dans cette tier list à la semaine 2 parce que le deck est vraiment fort je pense qu'il se fait quand même pas mal éclater par victor malheureusement pour lui pas du tout pas du tout j'ai explosé un victor enfin explosé mais j'ai battu un victor et alors j'ai joué il a du mal contre Briar pour avoir joué dans le train avec Waka il avait du mal contre Briar ouais parce que moi du coup au skirmish j'ai pulvérisé une Briar mais quand je te dis pulvérisé j'ai fini à 18 PV ok ah non mais après il doit y avoir des sorties qui sont horribles après vous avez peut-être pas tout à fait la même liste mais c'est vrai que l'arachnie solitariste c'est la nue du blitz ouais c'est le même feeling et il a une stabilité qui est insolente ouais ça bloque trop bien c'est stable c'est consistant tu fais tout le temps de la value tu mets trop de pression parce que tu joues juste un bonds à un go again tu regardes l'adversaire et lui il se décompose parce qu'il sait pas à combien ça vient t'as deux cartes en main t'as trois attaques réaction sur tes équipements il sait pas donc vu qu'il veut pas crever il met 3-4 cartes toi tu mets rien dessus tu reproposes une autre attaque après et t'as toujours des AR en main et c'est l'enfer et en fait vu qu'on joue plus beaucoup de DR voire plus du tout de DR en blitz bah lui il est il est tranquille quoi il a la voile royale là dessus ouais bah moi écoute dans ma liste j'avais deux things below quand même dans mon side donc j'avais quand même des petits trucs pour me défendre face à Arachnie et ça se passait bien avec Mabraya enfin c'est juste je faisais trop en fait mes chiffres étaient tellement débiles malgré la disrupt et malgré le fait que je sois forcé de bloquer de temps en temps et j'ai quand même du fridge aussi faut pas l'oublier c'est à dire qu'il y a des fois où je disais bon bah ça j'ai pas envie de le bloquer bah je mets mon armure parce que je suis un runblade donc j'ai un peu d'armure puis voilà fuck it et là je t'envoie mon tour et le tour il fait tellement d'horreur que que voilà bah pour te dire là sur la super armory je suis tombé contre bah Jonathan qui jouait son caillot du pro quest mais version blitz et je lui ai fait un tour j'avais mon CMH du tour mon premier tour j'avais mis CMH et sur mon deuxième tour de jeu alors lui il m'avait fait une sortie royale aussi il m'avait mis à 1 PV sous CNC au tour 2 donc moi j'ai du tanker le CNC mais avec 4 cartes je lui ai quand même envoyé du 32 donc je l'ai one shot avec une main de 4 cartes et juste un CMH sur le board donc des fois enfin Braire ça fait quand même des trucs vraiment qui sont illégaux 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 et Arachny est ultra consistant et ultra costaud mais il a du mal à faire des chiffres je trouve c'est le truc d'assassin c'est comme d'hab c'est quand tu dis sur l'adversaire pour qu'il puisse rien pas jouer correctement tout va bien mais si jamais surtout en blitz où ça peut déraper très très vite vu que t'as que 20 PV et qu'Arachny a pas non plus une armure de fou parce qu'il a 4 battleground je crois tout simplement ou enfin il a 4 de bloc en armure ouais il a 4 de bloc c'est ça il a 4 de bloc en armure donc sur un tour où la disrupt se met pas très bien ou ton adversaire juste a la bonne DR qui va bien pour couvrir ton truc ou juste il fait le bon pari sur ce que t'as dans ta main et que t'arrives pas à lui casser suffisamment son tour il peut te désintégrer après si tu fais le mauvais pari tu perds 13 PV oui aussi voilà c'est ça ça va dans les deux sens c'est ça des fois la violence de Arachny tu te dis j'ai 8 PV je mets juste une carte en défense et Justinic Justinic quand j'ai vu la liste passer je l'ai vu passer je sais plus où c'est un BH non ? elle a fait 5 à un BH manillage c'est ça quand j'ai vu la liste passer j'ai fait ça y est ça y est il y a Arachny qui ressort du trou j'étais en mode cette liste elle a l'air trop trop cool et avoir joué compte j'étais en haut d'ouest ça a l'air trop fun c'est vraiment très cool liste méga cool Lévia qui pointe au bout de son nez aussi derrière quand même qui est toujours là ouais un peu Shiana qui a fait quand même 3 wins Shiana ça c'est marrant ça ça c'est ouf la guerre de la méta locale quoi ouais là dans les autres héros dans les 10 autres héros on peut voir qu'il y a Arachny tout court Arachny le Arachny Arachny qui a fait une win ouais mais il y a Olympia aussi il y a un Terra qui a gagné un Terra mais apparemment il y a des listes Terra un peu vénères donc ça je pense que c'est des gens qui ont réussi à couper des trucs il y a des trucs très rigolos à faire avec Terra à voir si et du coup après on peut aussi parler de la méta qui a eu enfin des résultats qu'il y a eu en LL pour le Skirmish il y a eu beaucoup moins de LL quand même il y a eu moins de LL les chiffres sont beaucoup moins élevés mais comme Dab qui est là alors Zen qui fait plus de 25% des résultats quand même disons dans un format où t'as quand même des héros qui sont passés Living Legends c'est à dire que c'est des persos qui étaient très très forts et oublions pas qu'il y a des persos qui sont turbo débiles quand même dans ce format ils essayent un peu de le réguler Chain est là Chain est là c'est quand même dans le genre aggro c'est fort ça va vite ça se pose là ouais Chain c'est un deck mais Zen a accès à Stubby tout simplement voilà Zen a Stubby Zen a Be Little et puis voilà il se passe des horreurs mais dis-toi en Blitz en Blitz Zen a pas de banne de Bonds donc Bonds il peut jouer toutes les couleurs il a Be Little et Mino Wism donc en plus il peut faire des dingueries avec ses bleus il peut faire mana infini donc en Blitz Zen il est horrible c'est presque le Zen du LL et t'as que 20 PV pour le tanker Be Little Be Little c'est merci Drakan pour l'abonnement ouais merci beaucoup attend mais Be Little en Blitz c'est légal ? c'est tout à fait c'est tout à fait légal ils sont fous bon bref donc voilà Zen comme nous disait notre cher régisseur Antoine il dit souvent tu veux jouer en LL tu prends ton deck Zen tu rajoutes Be Little et c'est bon tu peux y aller c'est ça Be Little pas Be Little Stubby pardon tu rajoutes Stubby dans ton deck CC et c'est bon t'es prêt pour jouer en LL c'est con mais ah ouais non mais c'est c'est fort Zen c'est à mon perso c'est Traverse c'est une carte Traverse c'est une carte Traverse c'est une carte du type Chron of Seed quoi ouf pour moi c'est beaucoup plus fort mais après ça chacun aura son son opinion là dessus mais je trouve que Traverse c'est tellement plus fort que Chron of Seed c'est ultra pratique et ça synergise avec plein de cartes défensives mais genre Traverse c'est littéralement va-tu tôt une carte de ton choix c'est la carte dont t'as besoin tu vas la chercher quand tu veux c'est horrible c'est horrible tellement c'est craqué euh 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 voilà euh donc euh conclusion de ce skirmish première semaine Zen qui surclasse la méta hein là dessus de tous les formats voilà de tous les formats et on voit aussi qu'il a bien surclassé le CC avec 590 points je crois de LL actuellement euh ouais on peut aller voir ça mais oui il est en speedrun complet du LL ouais il speedrun tous les formats quoi euh on va parler des points en blitz parce que vous allez voir c'est très très drôle euh mais du coup notre Brian Gottlieb préféré a tweeté du coup par rapport à ça Brian Gottlieb pour ceux qui ne le savent pas qui est le lead designer de Flash and Blood c'est ça il a tweeté euh suite à cette première euh semaine euh il tweet pas souvent il a il tweet vraiment plus très souvent maintenant parce que bah il a eu trop de trop de pression trop de harcèlement trop de trucs sur Twitter vous connaissez Twitter voilà c'est l'enfer donc il tweet vraiment qu'à de très rares occasions maintenant et euh bah là il a dit euh voilà zen est trop fort dans tous les formats on nous le savons chez LS7 nous le savons et ça fait un moment qu'on le sait euh et c'est il dit bah on est en train de bosser à fond la caisse pour trouver des solutions euh bah qu'il soit pas juste tuer le perso définitivement ils n'aiment pas trop faire ça et oui c'est pas l'idée c'est pas de le rendre des légendaires ou des cartes à samba ils n'aiment pas non plus donc ils essayent toujours de tourner autour de faire d'autres trucs et par contre il conclut euh avec deux petites phrases qui sont pas du tout euh anodines euh qui est zen ne fera pas d'ombre enfin ne va pas euh comment euh ouais ne va pas faire trop d'ombre à Rosetta enfin il va pas complètement l'éclipser c'est ça la traduction c'est ça il a dit zen n'éclipsera pas Rosetta on est tous sur la même euh longueur d'onde voilà en parlant de la player base de eux et de tout LSS en général et de l'équipe de développement du jeu et de de ban enfin l'équipe de de modération on va dire du jeu de maintenance euh ouais ouais on a dû de toute façon il faut faire quelque chose on l'a bien vu euh j'ai cette semaine j'ai regardé un super live de The Card Guys euh je vous mets le lien dans le chat si jamais ça vous intéresse euh tac est-ce que je peux copier le lien de la vidéo ou euh je sais plus comment il s'appelle ce joueur c'est un très bon joueur qui joue à Reptile par exemple euh bah moi justement j'ai suivi un je crois que c'était un tweet d'un mec de The Card Guys aussi euh qui avait fait un petit thread sur zen justement et sur euh euh sa sa domination de la méta et euh c'est surtout en fait ce qui est ouf avec zen c'est son taux de top 8 par rapport à sa représentation c'est ça je pense que c'est de la même personne qu'on parle ouais c'est ça c'est lui qui avait dû faire le live après sur euh voilà parce que voilà il parle il réfléchit à comment faire pour euh nerver zen euh quelles sont les cartes qui pourraient poser problème si je crois que c'est Nathan Crawford ouais je crois que t'as raison ouais je pense aussi salut à toi aussi euh donc comment faire pour ban zen pour nerver zen pour nerver zen pardon et quelles sont les les cartes problématiques par rapport aux cartes qui jouent et comment tu fais avec aussi la problématique économique autour du jeu tu vois parce que déjà il dit il fait une très bonne analyse là dessus c'est que tu peux pas ban Traverse parce que c'est le premier set au Japon tu vas pas dire aux gens qui commencent le jeu et t'as ouvert une super extendi d'art Traverse et tout c'est ta première légendaire c'est ta première carte t'es trop heureux et tout et au bout de trois mois on l'a banni oui puis surtout ça va taper sur tous les héros mystiques dans la foulée en plus alors peut-être qu'il y a besoin ça me ferait pas moi je serais très content mais oui je on a pas forcément envie de taper sur tout le monde en même temps il parlait par exemple de Heart of War et Heart of War est pas en soi un problème parce que c'est et puis en plus tu ferais trop de dommages collatéraux parce que tu ferais un dommage collatéraux sur Katsu sur Lévia sur Faille même si bon Faille est plus très jouable mais bon ça le rendrait encore plus injouable donc en fait tu ferais trop de dommages Katsu et Faille ils sont dans un spot qui est pas terrible ni l'un ni l'autre franchement même Katsu en ce moment c'est pas une raison non plus pour les annihiler tu vois bien sûr mais tu peux te dire bon foutu pour foutu on leur filera un truc dans deux sets tu vois si tu bannes une carte c'est pas non plus pour tu sais que tu peux faire des t'as des side effects et que tu vas toucher à d'autres héros mais si ça les place de jouable à terriblement injouable genre voire même casser tellement c'est injouable bah je pense que t'as raté aussi ton target ouais bien sûr après Art of War dans le Lévia il y a plein de listes maintenant il y a pas mal de listes qui le jouent plus du tout de l'autre côté mais c'est vrai que Art of War est une carte qui a un design qui a tendance à dégénérer très vite c'est à dire que les decks où il y a des problèmes en général c'est des decks où il y a Art of War aussi souvent ça c'est pas fou Chain c'était full cassé parce que ça abusait d'Art of War de façon ah c'était pas Art of War le problème dans Chain c'était plus les soul shackles Chain tout était un problème mais le fait qu'en plus bah il paye pas ça draw sur Art of War comme tout le monde bah en fait à chaque fois c'est ça le problème c'est que les decks qui peuvent faire en sorte que Art of War leur coûte pas une carte à bannir ça dégénère Zen il crée une carte dans sa main il crée un tigre qui vaut rien du tout et il le jette et voilà et du coup il a une carte sur commande il a une carte à balancer sur Art of War dont il a rien à cirer et Chain c'était bah je bannis ma carte bah je peux la jouer quand même cool elle est quand même dans ma main quoi mais du coup c'est toujours le problème il réfléchissait aussi à l'idée de faire une errata sur le héros plus les bots mais du coup ça devient complexe pour plus que le tigre il soit en banish ouais mais ça ça veut dire que tu tues la carte Tous & Claw qui check si t'as des tigres dans la main du coup c'est pas c'est pas un bon plan de jeu non c'est pas ce qu'il voulait mais sa spé c'est pas intéressant c'est pas là dessus qu'il est fort et en fait au fil au fil oui c'est la fausse spé et en fait au fil de son analyse il en vient à une carte précise et je suis tout à fait d'accord avec lui c'est Ancestral Harmony qui est la carte la plus problématique finalement du deck et à plein de raisons différentes déjà son floor c'est 3 voire 4 de value pour une bleue genre tu la joues c'est une 0 go again bleu bloc 3 déjà juste dans les stats elle est incroyable même si tu ne touches pas tu vas faire minimum 3 de value sur ta carte parce que tu vas jouer 3 cartes combo derrière en plus ça déclenche tes transcends donc par dessus tu peux te transcender ah oui dans zen dans zen c'est complètement craqué la carte oui c'est abusé et si jamais tu touches un combo en jouant Ancestral Harmony là tu passes à 8 à 10 de value tu vois ouais c'est débile c'est complètement débile tu pars toujours du principe que tu vas pas hit parce que en vrai t'as une chance sur 2 au début de la game et ça diminue au fur et à mesure que tu vides tes combos donc c'est quand même pas mal ouais mais tu vois déjà 1 sur 2 c'est pas un truc auquel tu peux te fier tu vois c'est pas stable tu peux pas dire 1 sur 2 c'est bon ça passe quoi tu peux pas baser ton tour et te dire ok faut que je commence par hit mon harmonie et après on fait des trucs tu vois non c'est pas une stratégie qui est fonctionnelle de dire je vais lancer des pièces c'est comme si tu disais c'est comme un tour de brute où tu dis ok tu dois garder toute ma main parce que sinon ma main fait rien et je dois commencer par roll l'escap et il faut absolument que je fasse 3 plus enfin 4 plus c'est il y a des situations de jeu où tu dois faire ça parce que tu te dis ma game est loose de toute façon donc là il faut que je fasse des dingueries pour que je reprenne la game en main donc c'est une des choses qui rendent ce cap skin extrêmement cassé et giga fort c'est un peu le bouton Caio du coup à ce bouton oh là je suis en train de perdre attends on va se mettre à roll les chaussures parce que j'ai pas envie de perdre et s'il se passe des dingueries bah il se passe des dingueries tu vois mais tu commences pas ta game en te disant là je vais balancer mes sk tous les tours comme un teuteu pour faire des dingueries tu vois donc Harmonie tu pars quand même du principe que ça va miss mais le problème c'est que le floor ou si ça miss t'es en mode oh ça m'a fait 3 ou 4 et ça m'a fait 300 donc tu dis j'ai fait mes 3 ou 4 de value j'ai transcend dessus impeccable et si jamais ça touche le mec explose bah c'est ça c'est juste le mec vient de se prendre un 10 pour 1 sorti du chapeau coucou chase the tail du top deck au revoir ouais tu doules la valeur de ta carte minimum juste comme ça c'est une draw tu draw une carte ouais non non c'est insane tu draw et tu fais plus ça à toutes tes cartes c'est encore mieux c'est beaucoup plus fort que carte au fort t'imagines beaucoup plus fort que carte au fort et ça peut mettre enceinte dessus ça ouais on l'a vu je sais pas si t'avais vu il y avait un un stream avec le zen de Brody Spurlock qui a fait 58 dégâts ah oui en un tour euh des Harmonie double art à voir non un truc comme ça le tour et après il y avait un Orion aussi je crois il y avait un Orion ouais il y avait tout après il a Hyroll mais en fait oui non mais là voilà il a tout il a tout tu vois il y a des héros qui même quand il y a Hyroll ils peuvent pas faire autant de chiffres autant de maths tu vois c'est parce que lui ça multiplie en fait sa valeur se multiplie c'est pour ça que c'est l'enfer en fait bah ça c'est Ninja c'est enfin c'est Ninja et je trouve ça c'est un truc il y avait une critique qui avait été faite je sais plus qui disait ça mais je trouvais que Fai c'est pareil en vrai en fait les Ninja qui se basent pas sur le Onid comme Katsu ils sont fondamentalement cassés en deux parce qu'en fait dès que tu leur laisses 5 cartes et qu'ils ont la bonne main ils t'envoient 60 enfin ils t'envoient du 35 du 40 et t'as pas ton mot à dire dedans tu vois y'a rien que tu puisses faire et Fai il faisait pareil pré-ban parce que Fai il a pris pas mal de bans aussi quand il est sorti il a fait ban Stubby il a fait ban Bill Little il a fait ban Stubby et je sais plus s'il a fait ban un autre truc encore mais ouais il a pris quelques bans c'est déjà bien la banlie c'est pas grosse les Ninja Talents les Ninja Talents ils sont mal designed ils sont pas interactifs et en plus du coup quand ils sont top méta ça crée des games qui sont pas interactifs et qui sont pas très amusants là où Katsu alors bon la version Katsu Pouncing Full Bonds machin en termes d'interactivité on avait connu mieux mais Katsu Momentum jamais personne s'est plaint de Katsu Momentum tu vois alors le deck était un poil weak et ça c'est un autre problème et il faut trouver des choses pour que Katsu Momentum old school soit fort et viable et ce serait trop cool parce que c'est vraiment un deck qui est cool à affronter et à jouer pour les deux tu vois c'est un deck qui fait des belles games et qui peut faire des dingueries et qui peut carrément faire des dingueries ouais mais il fait des dingueries que si tu le respectes pas et du coup des fois c'est difficile ouais tu te respectes pas ou tu te trompes sur ton ride tu lis mal sa main il a un petit ancestral empowerment qui vient fausser tes calculs ou juste t'as full bloqué la surging et en fait il avait déjà sa gustwave en main enfin tu vois tu te plantes sur sa combo line et là il punit mais t'as quand même eu un moment où il t'a dit voilà je te présente ça qu'est-ce que t'en penses Zen il te dit juste regarde je fais 50 faille quand faille a son top level il te disait juste regarde je fais 50 et t'es en mode bah c'est cool faille il faisait pas autant de dégâts que Zen en fait aujourd'hui j'ai j'ai fait beaucoup beaucoup de games contre faille parce que j'ai beaucoup beaucoup joué avec avec notre seconde nationale qui avait fait top 8 au Nuts de l'an dernier avec son faille et bah sur beaucoup beaucoup de games quand tu prends des tours double art au voir de faille tu décolles bah bien sûr mais oui salut et il avait punsing faille donc en plus quand il faisait tour double art au voir tu savais qu'il allait craquer son punsing et t'en mettre encore une par dessus enfin tu prenais des trucs tu prenais des trucs clairement faille ça pouvait faire des dingueries mais j'ai l'impression que Zen c'est encore un autre niveau ah ouais non mais Zen oui parce que lui il a punsing links sauf que le punsing il a le droit de bloquer en plus de choper ta carte que tu veux là où punsing si tu chopais la carte tu perdais les deux de bloc et si tu devais bloquer avec t'étais très très triste et puis punsing c'est pas genre tu chopes la carte que tu veux c'est que t'as une condition faut qu'elle ait deux ou moins je crois si t'es pas petite ou trois ou moins deux ou moins je crois c'est deux de force ou moins ouais deux de force ou moins là Zen il va te prendre une carte combo qu'il veut bon bah de quoi j'ai besoin là avec ma main ok je prends ça ouais mais faille tu vois il peut aller chercher lava burst qui était le truc vanillat j'ai envie de mettre une grosse start voilà lava burst il allait chercher soul the wound si tu l'avais laissé te toucher trop de fois et si tu faisais que bloquer et qu'il touchait son dernier chain link il allait te chercher de tenacity et te mettait 10 quand même tu vois donc le punsing la restriction était pas non plus un gros problème pour faille faille tenacity on l'a jamais vu si c'était en x1 bah quand c'était ça arrivait sur faille était pas méta c'est ça oui mais faille était pas très méta faille était injouable sur Evators moi je ne l'ai pas croisé depuis il est beaucoup passé de mode et après faille faut pas oublier qu'il avait quasiment que du bloc 2 il y avait beaucoup beaucoup de bloc 2 ouais ce qui n'est pas vraiment le cas de zen je trouve que zen a beaucoup plus de concis enfin il bloque mieux ça je non c'est juste trop d'armure je dirais parce qu'en vrai zen il a quand même un packat de bloc 0 zen il a un packat de bloc 0 il a quand même un packat de bloc 2 aussi moi je suis je me souviens de ma game des nuts où je jouais zen parce que meta slave pour les nuts cette année je me souviens de perdre ma game contre une asa où son seul out dans la game c'était fallait que dans ma main j'ai 0 bloc 3 et j'avais pioché une main 2 bloc 2 2 bloc 0 donc le deck il bloque bloque pas si bien que ça non plus t'as vraiment des mains où je peux pas bloquer et bah c'est bien fait voilà oui c'est bien fait bien sûr bien sûr mais zen ne bloque pas bien c'est juste il a vraiment ce turbo free de armure en fait c'est le gros point d'interrogation que j'ai c'est pourquoi son torse bloque 2 alors que son torse fait 100 000 pitch et en plus son torse il a un un effet anti-combo anti-grosse ligne où tu te dis non non attends zen state là non ça va pas là tu vas me faire une dinguerie je t'arrête tout de suite et pourquoi le casque il bloque 2 mais ça Brian il l'avait dit sur une petite interview Brian Gottlieb l'avait dit sur une interview il avait dit non le traverse des univers ça aurait jamais dû bloquer 2 là on a déconné de fou bah les 2 devraient bloquer en plus c'est des ninjas les ninjas ça doit pas bien bloquer tu vois bah c'est ça là le fait qu'ils puissent tanker un CNC même un CNC booster juste en mettant toute l'armure en mode non rien c'est débile Fai il pouvait Fai s'il voulait faire ça il devait lâcher le masque et le masque quand il était cassé il était cassé il faisait plus d'effet quoi et Katsu c'est pareil voilà ils avaient pas le le mode oh là attends il y a une disrupt assist là non 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 stop rien tu vois genre oh là il y a un crush de gardien non 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 rien je bloque ton CNC à 7 in 2 je t'explose la gueule c'est pour ça que le deck est si fort contre Kayo notamment parce que Kayo a quand même un peu de disrupt et tout et il peut booster sa disrupt mais le CNC sous might de Kayo ne fait pas peur à Zen et ça c'est quand tu le dis si Ninja il s'en bat les reins de se prendre un CNC à 7 c'est qu'il y a un truc qui va pas c'est qu'il y a un truc où c'est pas possible pour moi quand tu vois que Azalea n'est pas un mauvais matchup pour Zen alors que c'est censé être son prédateur naturel dans les cartes c'est marqué c'est marqué si t'es Ninja ta game c'est de la merde voilà sur les flèches c'est ça et qu'il arrive quand même dans le chat elle s'en bat les couilles ouais je pense même que le matchup est favori pour Zen personnellement je pense aussi je pense aussi ce qui est une aberration ce qui est horrible je suis bien d'accord que c'est horrible mais moi je jouais Zen Talichard en plus aux nationaux j'avais Talichard comme arme principale et contre Azalea c'était horrible parce que du coup je mettais des quiches même quand elle me disruptait je t'aurais dit tiens prends ton coup de Talichard là bim allez j'arsenal et on passe à la suivante c'est 4 points Talichard c'est ça ? ouais c'est 4 pour 2 ouais non mais tu vois quand Talichard est joué en CC c'est que le jeu va mal ça c'est pas fou c'est qu'il y a un problème mais ouais pareil dans le chat Zen State je sais pas Zen State je suis assez dubitatif sur Stoken je trouve que c'est en fait là Zen peut trop facilement le générer ce qui fait que il rend Viserai complètement impossible de la jouer genre juste avec Viserai parce que Viserai plus il pouvait juste survivre avec sa Vistoteca qu'on voyait un peu traîner ce que je trouve sympa un peu marrant tu vois c'est un peu frais c'est cool à voir bon c'est un peu rompich on avait vu une game de Mirror de Viserai Oteca oh ça doit être dantesque c'était une magie deux mecs qui jouent des actions tout seuls dans leur coin ils font leur pile et le premier qui a la pile à gagner c'est ça c'était totalement ça c'était nul mais clairement je trouve que le fait de juste avoir imprimé ce token en tout cas avant le générer était très difficile donc c'était pas pertinent mais là le fait de dire je bloque avec traverse plus mon torse je récupère mon chi je fais un Zen State bah du coup ton deck n'a plus aucune valeur tu sais qu'anecdote anecdote débile mais à un moment je jouais Viserai sur Talichar pour me marrer parce que j'aime bien jouer Viserai je suis tombé contre un Katsu qui m'a fait la full combo line qui fait le Zen State mais les attaques je sais plus comment elle s'appelle cette combo line donc je vais la chercher là sur Fabrai mais il m'a fait Fine Center voilà il m'a fait la full combo line Fine Center avec full imbloquable parce qu'en gros les cartes sont les cartes ont de l'évasion en fonction des coups dans ta main et des trucs comme ça et genre j'avais une main où la carte avant Fine Center donc Crane Dance et le Fine Center je ne pouvais juste pas les bloquer quoi qu'il arrive et mon armure ne pouvait pas les bloquer non plus j'avais rien pour les bloquer et le mec m'a juste bourré ça tour 3 il m'a mis Zen State et je jouais Viserai j'ai fait bah mec bien joué tour 2 j'ai pris un Zen State de Katsu j'ai jamais vu ça fallait que je tombe là dessus alors que je joue mon pauvre Viserai et que je dis s'il vous plaît ne jouez pas Zen c'est bon c'est pas la peine de me faire du mal et je tombe sur Katsu qui me fait un Zen State ouais le token genre 2 tours ça c'est long 2 tours et à Kefro tu ne peux pas bloquer Fine Center avec ton armure tu n'as pas le droit parce que Fine Center tu n'as pas le droit de le bloquer avec des cartes qui ont un coût inférieur au nombre de chain link que tu contrôles et ton armure c'est des cartes si tu peux ça a été Erata tiens 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 euh nanana alors sur Talichar ça n'a pas dû être fixe parce que je ne pouvais pas bloquer j'avais pas le droit de bloquer avec mon armure et j'étais très très déçu ça c'est clair ça c'est vrai que c'est bien qu'ils ont rajouté des outils pour péter le Zen State avec les run blades ah oui c'est vrai ça c'est trop cool un petit peu mais ça c'est vraiment cool bon moi en tant que joueur ranger je pleure à l'intérieur mais toi après le Zen State tu t'en fous pour le coup oui mais quand tu mets un inertia à un adversaire ou un blood rot et qu'il va te dire hop pas lui m'en fout ça dégage t'es content en vrai c'est cool qu'il y ait des moyens d'interagir avec ces trucs là je trouve on va voir si ranger est poubelle à cause de ça mais je ne se carre pas non mais si tu réduis la value de ranger déjà tout est la value et tu es sur le hit alors si en plus quand tu hit ça n'a plus de value ça va être compliqué mais bon on verra ça nerf Codex qui n'est pas heureux de nerf un peu Codex laissez Codex tranquille Fortunus n'est pas là ne l'invoquez pas s'il vous plaît nous allons pas le chercher on va finir de parler quand même des skirmish parce qu'on était sur ça à la base et on parlera un peu de Rosetta juste après un petit point sur les points LL en Blitz en Blitz parce qu'en format LL il n'y a pas de points de LL forcément on a Zen qui est déjà à 205 points voilà sur 500 attends il a fait 205 points en une semaine je crois qu'il a dû gagner un autre event parce que j'ai un magnifique tableau il y a eu des BH oui oui les BH oui il y a eu le BH voilà parce qu'il a fait seulement 170 points cette semaine où est-ce que j'ai foutu ce tableau en grand là que je le vois mieux et 170 fois 3 il part c'est fini il reste plus en plus j'ai trouvé ce tableau sur la super chaîne de Dice Commando si jamais vous vous intéressez un peu au skirmish il en parle pas mal en ce moment et il a du coup fait un tableau super bien il a fait quelques avec plein de stats et tout et donc là pour que Zen qui n'est pas le tableau affiché à votre écran là c'est le tableau classique KSS pour que Zen passe LL il a besoin de gagner 59 skirmish voilà sachant que en plus de ceux qu'il a déjà gagné en plus de ceux qu'il a déjà gagné mais il en a fait 33 en une semaine donc là il est dans ses chiffres tranquille il est bien il est parti pour sortir 59 alors après je vais te donner d'autres informations sur la semaine 2 on a 175 events sur la semaine 3 on a 93 events donc il y en a beaucoup moins sur la première semaine on était à 181 donc première et deuxième semaine on a à peu près équivalent et la semaine 3 il y en a moitié moins donc il peut speedrun le LL en une saison hop là 3 semaines 1 LL je commence la saison je sors de la saison c'est terminé mais le deck est tellement bête en blitz pour l'avoir affronté que ça ne me surprendrait pas moi honnêtement en toute honnêteté j'étais en mode le deck va faire au moins 50% des wins de tous les skirmish tellement le deck il est con en blitz parce que full bonds plus billy toll c'est trop il n'y a rien à faire le mec vraiment et en plus comme les transcend c'est légendaire en cc t'en as entre guillemets que 9 dans le deck ou 10 sauf que là en blitz tu joues exactement le même nombre ton nombre de transcend n'est pas réduit donc tour 1 tu sais que quand ton transcende dans la main 95% des games ah oui c'est clair tu es quasiment de l'avoir fait 0 il te fait tour 1 je transcende et du coup j'ai transcendé tour 1 donc si jamais tu m'attaques je te 30 30 à la gueule tu es en mode bah ouais c'est c'est intellectuel c'est pour ça que blaze est aussi bien placé dans la méta c'est que blaze n'a pas à attaquer blaze n'attaque pas donc il peut pas jouer son traverse et du coup ça change beaucoup la dynamique du perso il peut pas jouer ses bottes et il peut pas jouer son casque donc là le perso est fine c'est pour ça que blaze est aussi bien mis parce que en plus contre victor elle est très très bien puisque wizard wizard générique contre gardien c'est easy peasy donc ouais blaze pour moi c'est le deck le deck à ramener au skirmish malheureusement le perso coûte 80 balles et il faut un Ayo Vofidia ça fait cher pour un blitz 400 balles en deux cartes là t'es déjà pas mal sinon ce qu'on peut dire aussi c'est que vous pouvez dire au revoir à Dash et Briar en blitz parce que elles viennent de faire 60 points faut qu'elles fassent encore 20 points chacune un petit peu plus bon autant dire que c'est 5 victoires à faire chacune pour passer à l'aile ce n'est qu'un au revoir ce n'est qu'un au revoir donc Dash qui va nous quitter il était temps en blitz et très bientôt en cc aussi certainement parce que là elle a 910 points je crois en cc on le lui souhaite d'y arriver mais c'est pas gagné elle va finir par y arriver mais c'est vrai que Dash c'est un deck hyper résilient et hyper flexible qui peut s'adapter à plein de méta donc ça c'est cool mais c'est vrai que là avec le push de MST et Rosetta risque d'être pas tout à fait sur le même ton mais quand même un set bien vénère Dash elle tire un peu la langue et on a peur enfin moi j'ai peur qu'elle nous fasse une braillard où elle reste à 900 plus points pendant des mois et des mois et des mois et c'est déjà bien parti pour et je pense peut-être une sortie de Reinhard aussi ça ferait du bien que Reinhard sorte du blitz ouais c'est pas un deck très fun c'est pas un deck très fun on s'y a vraiment pas un deck très fun mais je pense que Victor par contre ne sortira pas il est trop loin il a 215 points non il a gagné encore 300 ça me paraît impossible donc voilà Victor ne bougera pas Zen sortira certainement ou en tout cas sera très proche de sortir si il sort pas c'est sur le plan Dash et Braillard elles vont sortir c'est sûr oui c'est sûr Reinhard il y a une forte probabilité mais bon à voir pas sûr il lui manque pas grand chose semaine 3 ça va être intéressant parce que Dash et Braillard peuvent sortir la semaine prochaine et donc un peu bouleverser les métas locales ouais locales parce que au final elles n'étaient pas si haut dans le petit graphique elles étaient bien mais voilà pas sûr qu'elles vont modifier grandement je sais pas si Elgate qui peut certains decks peut-être Prism Prism sera mieux s'il n'y a ni Braillard ni Dash c'est vrai que Prism sera bien contente et à la suite de tout ça j'ai envie de dire à quand le format LL Blitz j'espère jamais soit c'est jamais soit ils vont dire le Blitz ne rotate plus on annule tout et il n'y a que le LL Blitz tu vois mais je pense pas qu'ils vont faire deux formats Blitz il n'y aura pas assez de gens pour y jouer c'est sûr jamais ne faites pas ça s'il vous plaît déjà que le Blitz c'est pas fou en fait ils veulent plus l'équilibrer le Blitz donc il faut qu'ils laissent le LL alors en vrai le Commoner c'est du Blitz sauf qu'il n'y a pas les trucs dégénérés et en vrai on s'est fait une armory Commoner à Montpellier parce qu'on était en mode il y en a marre du CC le Blitz personne ne veut en faire le LL on avait la flemme de monter les decks et on s'est dit bah vas-y go Commoner parce que ça on a tout de toute façon et en vrai on s'est régalé alors j'ai fait un magnifique 0-3 avec mon Viscerai Commoner ne jouez pas Viscerai en Commoner c'est vraiment mauvais mais les games sont cools parce que tu fais pas non plus des trucs de malade t'essaies de gratter ta value à droite à gauche tu fais tes petits shifts en mode ah j'ai gagné un point de value sur ce tour là c'est cool et malgré le fait que t'es 20 PV c'est pas des games qui durent 2 tours c'est des games où il y a quand même un peu de fab qui se passe donc le Commoner très cool probablement que Ira est full broken et juste comme on a fait qu'une armory on l'a pas trop vu et qu'il y a des persos qui sont full cassés mais voilà Islander Oldim et Ira voilà ça c'est les 3 top tiers ça c'est fort pourquoi Oldim en Commoner juste parce que Earth React et Ice React c'est trop fort parce qu'il en fait il peut block 2 attack 2 avec des breakpoints partout ouais mais pourquoi plus que Bravo ou un autre gardien tu vois genre qu'est-ce que ça lui apporte d'avoir des éléments parce qu'il a un peu de cartes ouais 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 mais tu vois Bravo pour le coup Dominate en Commoner c'est un mot-clé qui est vénère quoi quand t'as 4 d'armure grand max Dominate tu rigoles pas trop quoi t'es en mode ah mais y'a pas Crippling y'a pas Starstruck et y'a pas tous les trucs un peu débiles donc c'est assez moins bien aussi et d'ailleurs parce qu'on va glisser tout doucement sur le Rosetta y'a des nouvelles cartes pour le Commoner dans Rosetta qui sont passées de rares à communes y'a eu des downshifts de rareté ouais y'a eu des downshifts de rareté donc c'était Fiendal Fighting Spirit Host to the Arknight un truc de Wizard à la con et 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 y'en a une quatrième je vais la retrouver je sais plus du tout y'a Host de Renewing Ether Quickening Fiendal et j'ai vu la quatrième je sais plus c'est laquelle en tout cas voilà c'est cool c'est cool de rajouter comme ça des petites cartes ah mais c'est Lightning Surge non c'était déjà commun ça c'était rare oui c'est commun dans Lightning Surge ah non c'est Flash c'est Flash Flash ah Flash Flash c'est passé en commun ok trop bien c'est cool ça et ouais tu peux jouer pas sûr que ça sert à grand chose mais en Commoner Dyslander ça va être je pense que FFS en commune c'est c'est un peu vénère quand même il y avait déjà Wounded Bull ouais mais FFS c'est fort quand même ça donne un PV ça Wounded Bull c'est pareil c'est la même carte je vois la même image c'est juste ça bloque mieux ouais c'est vrai que ça bloque mieux potentiellement que Wounded Bull donc c'est un peu mieux c'est un peu c'est vrai que ça bloque mieux bon allez on va vous parler un peu de Rosetta là on va essayer de faire vite parce qu'il est déjà 22h30 c'est vrai ça traîne on a tant de choses à raconter en tout cas voilà Rosetta on a eu cette saison de spoil alors avant qu'on parle des cartes j'aimerais avoir ton avis sur cette saison de spoil moi ça me dérange pas cette façon de faire je sais qu'il y a plein de gens qui sont pas du tout contents qu'on voit que des cartes de draft entre guillemets moi ça me dérange pas du tout parce que je trouve ça trop trop cool qu'on ait l'event la world première je trouve ça incroyable comme expérience tu vois j'aimerais trop en faire une dans ma vie donc j'espère qu'ils vont continuer à en faire un petit peu parce que juste tu vois c'est c'est les AP old school de Magic quand il n'y avait pas internet quoi c'était en mode t'arrivais à ton AP t'étais en mode j'ai aucune idée de ce qu'il y a dans l'édition et c'est parti je connais aucune carte si t'en avais vaguement une ou deux sur la boîte ou t'étais en mode ah ouais ils ont montré ça et après c'était tout était dans le noir complet t'étais en mode vas-y j'ouvre des packs et je découvre ce qu'il y a et franchement j'aimerais trop que ça arrive à nouveau quoi et pouvoir le faire moi j'ai jamais pu l'expérimenter sur Magic je suis pas assez vieux pour ça j'ai connu internet donc ouais j'aimerais trop découvrir un set comme ça en fait je trouve ça trop fun et je trouve ça trop cool qu'ils le mettent en place le seul truc je trouve c'est que ça tombe très mal parce que bah MST on a saoulé plus d'un moi compris la méta est dans un état où on a vraiment envie d'avoir du changement et de se hyper sur des nouveaux trucs et de commencer à recrafter des nouveaux decks et bah là sans les Majestics on peut pas trop donc c'est vrai que là ça tombe mal mais je pense que c'est plus dû à Mysteria encore une fois qui a un peu saoulé tout le monde que le fait qu'on n'ait pas les Majestics typiquement tu vois sur Heavy Heaters la méta était tellement cool tellement variée tellement riche même si Kaio était méga fort tu vois mais tu pouvais jouer tellement de decks que moi j'étais pas du tout lassé de la méta et je kiffais encore jouer mes trucs et creuser des decks et perfect ma liste tu vois et changer des petites cartes et tester et me dire ah ouais si je fais ci si je fais ça là je suis juste en mode bah tant que Zen n'est pas nerf c'est Zen contenu et les autres y regardent tu vois donc t'as pas envie de pousser le format quoi je suis aussi d'accord moi mon avis sur cette saison de spoiler c'est que en fait c'est un peu rompiche y'a pas d'excitation mais aussi parce que ça c'est mon avis ils auraient dû mettre les world premières ce week-end ou sinon décaler la saison de spoiler tu vois d'une semaine pour que là tu fais ta première saison de spoiler et là tu sais que l'épice elle arrive à Tampa Bay tu vois au world première et en fait tu fais ta semaine de spoiler et le week-end t'as tous les épices tu vois et là en fait ouais c'est pas mal d'avoir ce truc qui retombe pendant une semaine tu vas être là bah moi j'étais dans le flow des spoilers je suivais le truc c'était cool et tout et te dire bon je dois attendre une semaine pour avoir la suite bah je trouve ça un peu ça fait retomber le cake quoi moi j'ai beaucoup aimé le spoil Fabrari c'était très rigolo de faire les mots croisés j'ai pas fait cette saisie je sais pas si vous l'avez fait ok non c'était quand on était on attendait on était dans un café on attendait l'heure du train à Paris avec la team Montpellier et du coup on s'est tous chopés là on était 4 sur le 4 sur le mot croisé en vrai ça nous a tenu un sacré moment il était pas facile en anglais c'est dur en fait il y a des trucs c'était pas évident et pour l'instant ils nous ont toujours pas fait mieux que la saison de spoil de Dynastie voilà c'est dit et je sais que je suis pas le seul à penser ah mais je l'ai pas je l'ai eu de loin la saison de Dynastie parce que c'est quand j'ai commencé en fait mon premier event Fab c'était l'avant-première Dynastie donc je sais pas trop comment ils ont géré le truc donc vas-y éclaire-moi c'était incroyable ils ont d'abord révélé un nouveau héros qui était l'empereur ok donc voilà on voit un nouveau héros what the fuck double classe avec un talent et tout trop ouf ils ont laissé passer du temps et derrière ils ont donc ils nous avaient montré que l'empereur jeune tu vois on avait pas eu la version adulte on savait pas et là derrière ils nous montrent l'assassin clac qui arrive qui tue l'empereur du coup pas de version nouvelle classe de l'empereur parce qu'il a été fumé et derrière nouvelle classe avec un assassin c'était fou tout ça pour que Arachnis soit poubelle Aspoli Arachnis il est stylé c'est le héros qui a le plus de flow du jeu c'est factuel il est nul il a ses problèmes la saison de spoiler de Dynastie avait une vraie narration et c'était vraiment cool et il y avait eu des surprises c'était vraiment incroyable et j'espère qu'on aura un jour une autre saison avec autant de narration après tu vois pour moi ils ont réussi à sauver Riptide et ça partait de loin franchement ils partaient de très très loin et pour moi ils ont réussi à en faire un deck qui tourne et qui est très très cool et qui est agréable à jouer et qui est fluide et qui est un bon deck donc je leur fais confiance pour un jour que Arachnis soit un deck cool à minima et fun et qui se joue et qui soit bon Riptide il chope une carte à tous les expansion slots depuis un an quand même ah oui non mais je dis pas qu'il faut pas mettre les il faut mettre voilà il faut il faut ce qu'il faut il lui en donne du support pour qu'il soit pour qu'il devienne job il faut mettre les bouchées doubles mais rien que déjà la coercive tendency qui est une carte de faux bon ça s'est arrêté là à la surprise générale c'est fini Arachnis il n'a plus rien il a eu un set un set à ça mais lui il marche que avec Contra donc fou mais aussi il ne faut qu'un effort mais Contra ils ont abandonné ils ne vont pas refaire d'autres cartes Contra oui bah à part les trucs expansion slots spécialement pour lui donc à part un armory deck Arachnis bien bien chargeax ça va être dur mais on y croit ouais on y croit parlons des spoilers de Rosetta voilà alors je vois dans le conducteur pas de carte élémentale j'avais même pas tilté ça alors je sais pas qui a noté ça mais c'est faux c'est moi parce que on a un élémental wizard voilà c'est tout euh oui dans les M dans les communes dans les rares il n'y a pas de carte élémentale c'est dans les M il doit y en avoir une de chaque donc une runblade earth une runblade lightning une wizard earth une wizard lightning peut-être non non je parlais que le héros était élémental mais c'était un trope ah oui tu es tu es tu es tu es tu es il ne faut pas faire ça je suis allé la tête dedans effectivement toutes les cartes sont euh ont l'élément et ne sont pas élémentales je vais pas remarquer ça je pense qu'ils se sont rendu compte que élémentale c'était nul comme euh comme game feel et que ouais euh ils se sont préférés sans passer pour ce set là ouais ouais effectivement mais tu vois qu'ils ont pris Ties of Aria ils ont gommé ce qui marchait pas ils ont un peu simplifié et amélioré ce qui marchait et aujourd'hui on se retrouve avec des nouvelles mécaniques qui sont bien plus fluides et bien moins contraignantes ouais euh par exemple lighting c'est pas alors ouais c'est plus fuse c'est lightning euh flow ça c'est cool ça c'est très cool et je trouve que ça va bien me marcher parce que le fuse c'était complexe en vrai ça rendait des decks injouables pour moi s'il y avait eu du fuse sur les cartes lightning et qu'il y aurait pas eu de problème tu vois genre c'était ok c'est juste que les cartes élémentales elles veulent pas synergiser avec le reste en fait en termes de lore mécanique tu vois ça avait du sens t'avais une carte qui était élémentaire et tu l'infusais avec l'élément que tu voulais pour qu'elle prenne cet élément tu vois ouais bien sûr tu comprends l'idée derrière en termes de design tu vois sauf que dans la pratique c'était un peu un peu clunky tu vois genre Lexi par exemple c'était trop difficile de jouer le Lexi Fuse tu vois c'était horrible alors que c'était moi c'est la version que je préférais c'était la version Fuse tu vois mais c'était trop dur à jouer parce que c'était ultra instable et tout donc là tout ça ça va te donner de la stabilité au jeu et du pump et de la flèche et de l'élémental pour Fuse et du ice ou du lightning pour Fuse donc il fallait 100 000 trucs dans la main et du pitch et la tête à louette donc ouais c'était horrible lightning flow pour les cartes lightning et décompose pour les cartes earth dans les nouvelles mécaniques et Terra il a un truc aussi avec les cartes earth qui dit si tu pitches des earth il y a un mot clé pour ça ah oui ça me dit un truc attends je vais te chercher c'est pas earth fusion mais c'est first strike Terra hop là earth bond earth bond voilà d'ailleurs les lightning flow est-ce qu'il y en a dans Rosetta je ne crois pas que ce soit lightning flow dans Rosetta parce que c'est pareil c'est le deck d'Aurora il y en a ah c'est une banque non il n'y en a pas il me semblait en avoir une non là j'en vois pas non c'est instant flow il faut avoir joué un instant dans le tour pour faire XYZ mais je ne crois pas qu'il y a lightning flow dans Rosetta Rosetta attends c'est j'ai vu une majestique non je me suis trompé j'ai dû me tromper une double carte peut-être non c'était pas une double carte je me suis mais c'est peut-être ah mais non c'est la majestique du préconstruit en fait c'est la majestique du préconstruit parce que c'est vrai qu'ils ont mis des majestiques dans les decks de blitz oui ce qui est enfin c'est des cartes exclusives donc de toute façon qu'elles soient majestiques rares légendaires ça change rien elles sont dans le deck ah non pardon c'est une rare c'était une rare mais elle n'a pas été spoilée encore dans le set Rosetta donc j'espère qu'elle n'est pas exclusive si je parle de static shock static shock il me semble qu'elle sera exclue ce serait bizarre qu'elle ne le soit pas en tout cas vu comment ils font les choses maintenant si tu veux ton blest set ça veut dire que ton blest set il va te coûter 20 balles un deck et demi ça cassait cool oui après est-ce que ce sera joué c'est une élémentale donc elle ne sera pas dans le set c'est sûr c'est sûr et certain c'est vrai que c'est une élémentale ah bah la voilà l'élémentale effectivement les élémentales ne sont que dans les decks de blitz mais pour moi ça sera joué c'est trop fort static shock oui c'est vrai que c'est ok c'est une bonne carte 0-4 bloc 3 quand même il n'y a pas beaucoup de bloc 3 dans le set ouais mais elle n'a jamais go again ce qui peut peut-être être un problème pour Aurora j'en sais rien après on ne sait pas comment ça va tourner le deck c'est un finisher ouais ouais non mais bien sûr mais est-ce que tu veux des finisher dans le deck cette régie incroyable tu veux des finisher tu veux toujours ouais tu veux toujours des finisher puisque ton arme a go again c'est peut-être sizzle aussi sizzle est-ce qu'elle est dans le set mais sizzle il y a moyen qu'elle soit vraiment jouable et jouée quoi pour le coup ah oui non mais il faut peut-être prendre 2 armories des Cororas enfin 2 first strike des Cororas 3 avec un pot vous faites moite moite sur le 3ème je trouve que static shock c'est fort parce que 0 pour 5 bloc 3 en rouge ah non non c'est une carte tout à fait fine il n'y a aucun soucis avec effectivement elle est élémentale mais du coup voilà il y a quelques cartes exclusives dans ce pack j'ai pas autant mais il y en a beaucoup en fait ouais ouais que crackling c'est pareil sizzle c'est pareil en fait pour moi les cartes qu'on aura dans Rosetta si elles sont dans le first strike deck on les a déjà et c'est genre fry il me semble ouais et c'est tout en fait ça fry lightning surge et lightning surge c'est reprint ouais events claw aussi je crois que c'est reprint oui tout à fait ça m'a surpris j'avais pas vu j'avais pas vu passer qu'ils reprintaient events claw et et autumn's touch dans le dans le set mais bon bah c'est des trop belles cartes finalement les seules cartes qui sont lightning et earth dans le set de taisers quoi oui c'est clair voilà on voulait vous parler de quelques cartes qu'on a trouvé un petit peu intéressantes voire pour un peu broken broken j'ai rien vu de ah si ouais la carte canot la carte canot est full broken la carte canot est full broken attends il y en a 200 des cartes canots broken non il y en a une des cartes canots dans le set ça hurle le canot et c'est genre vas-y tue ton adversaire direct là mais ouais on a quelques spoilers bien sympas on va commencer par la première qui est arcane seed life ça c'est toi qui as mis ça de côté ouais tu veux en parler un peu bah toi tu veux peut-être parler de carrément oui voilà ouais si tu veux on peut se couper ça tu fais les lightning je fais les earth donc on va commencer par arcane seed life donc il y a une split card qui est une nouvelle nouvelle mécanique de de rosetta qui vous permettra d'avoir des instants qui bloquent donc c'est la carte rune blade earth donc exclusive à florian pour le moment et braillard c'est vrai vous pouvez la jouer dans braillard en ll qui a donc deux moitiés la première moitié c'est l'action rune blade qui dit créer un rune chant point créer un rune chant point go again donc vous avez deux instances de création de rune chant et vous allez me dire bon c'est pas c'est pas dingus et elle coûte zéro et vous pouvez la jouer en conjonction avec l'instant life qui dit gagner un pv vous allez me dire bah ça fait deux rune chant et un pv pour une carte c'est cool en fait ce qui est déjà cool en vrai moi je trouve ça pas dégueulasse s'il y a des synergies avec rune chant ça peut aider à baisser le coût de certaines cartes pourquoi pas d'autres trucs donc déjà c'est pas dégueu du tout mais évidemment quand on prend en compte le fait que Florian dit si vous avez 8 cartes earths dans votre baniche en cc c'est ça en cc on prend le cc Florian dit si vous avez 8 cartes earths dans votre baniche à chaque fois que vous devriez créer une ou plus aura token donc des rune chant par exemple à la place créez-en un de plus donc si vous avez votre Florian qui a son passif qui est online votre arcane seed vous créera 4 rune chant et vous fera gagner 1 pv avec le côté life donc 5 pour 0 go again en une carte comme ça qui est une bloc 3 qui peut avoir des synergies de gain de pv dans earth on attend toujours les majestiques pour savoir déjà Verdance en a mais pour le coup Florian n'en a pas encore trop actuellement donc on attend de voir ça bloc 3 cette saloperie ça bloc 3 donc en fait c'est une carte qui a 3 value en floor quoi qu'il arrive sauf si vous devez la pitcher mais au pire vous la jouez et vous gagnez votre pv et votre rune chant si vous êtes content et ça a go again donc en plus ça vous restaure votre point d'action donc c'est un 3 pour 0 go again qui bloque 3 et si Florian est actif et bien vous avez 5 vous avez 4 rune chant c'est merveilleux c'est voilà les rares du set en fait moi c'est ça qui me fait un peu peur pour les majestiques j'avoue et les légendaires c'est que toutes les cartes qu'on a mises de côté là c'est des rares ou des majestiques qui ont déjà été spoilés mais moi je me devais surtout prêter attention aux rares et les rares elles sont les rares elles sont costauds les rares elles font des trucs parce que la deuxième justement faut pas oublier sur Arkane Seed tu peux jouer ça avec les spellbound creeper et donc du coup tu récupères un point d'action gratuit ouais 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 bien sûr par exemple et en plus c'est une action donc c'est à dire que tous les trucs qui disent que quand tu bloques avec une attaque ça te fait des bonus genre bolt in bah tu vois ça contre des bolt in t'es très content d'avoir un bloc 3 naturel c'est vrai que c'est une action bloc 3 c'est ouf c'est un délire sur un runeade mais c'est une carte de fou et les speedcarts elles sont vraiment fortes j'ai l'impression avec un embodiment of earth que tu vas forcément créer dans ce deck bah en fait c'est un bloc 4 ou un bloc 5 si Florian est actif ça te fait double embodiment mais en plus c'est un go again c'est ça qui est ouf c'est que c'est un 5 pour 0 go again quand t'as ton Florian qui est activé et en flore c'est 3 pour 0 go again c'est déjà rien que ça c'est bien déjà ça t'as ça t'es 0 3 pour 0 synergique 3 pour 0 synergique c'est à la fin ça crée des aura ça crée des rune chants ça peut gagner des peves ça peut proc plein de trucs c'est insane comme carte ça fait trop de conneries ça fait beaucoup ça va qu'elle n'est pas rainbow il n'y en a qu'une c'est une majestic en fait c'est une majestic tout simplement c'est une rare qu'il y a que en x3 donc c'est une majestic ça a le power level d'une majestic c'est assumé quoi il y a marqué R dessus mais c'est faux c'est un mensonge on va passer à deuxième earth qui est une défense réaction ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des bonnes défenses réactions bien salées et rootbone carapace c'est une carte qui ira très très bien dans florian et dans verdance aussi je pense puisque c'est une DR qui en rainbow existe donc il y aura bloc 3, bloc 2, bloc 1 en rouge, jaune, bleu et qui a décompose si quand vous jouez votre rootbone carapace vous avez le droit de bannir jusqu'à deux cartes earth et une carte d'action de votre cimetière si vous le faites rootbone carapace aura plus 1 de bloc donc bloc 4 en rouge bloc 3 en jaune et bloc 2 en bleu c'est giga bien c'est excellent c'est cool d'avoir des DR qui sont au level de Sing Below et Fate for Sin mais qui soient dans le thème d'autres trucs de Sing Below et Fate for Sin et que pour les decks défensifs du coup tu joues autre chose que tout le temps Sing Below Fate en fois 3 chacun là on a rootbone carapace et en vrai alors pas dans toutes les métas évidemment mais je pense qu'il y a des métas où tu joueras la jaune aussi parce que la jaune si tu la décomposes c'est un bloc 3 ce qui est parfaitement fine mais surtout ça baniche tout ton cimetière c'est ça que tu veux et tu veux activer ta verdance ton florian le plus vite possible potentiellement donc juste avoir du décompose aussi facile à payer et aussi facile à jouer bah c'est grave bien donc pour moi la rouge sera jouée c'est sûr et certain dans les sideboards au moins de ces deux decks là voire dans les mainboards voire dans les mainboards oui dans le main mais moi les DR tu vois je me dis il y a des matchups c'est vraiment mauvais donc typiquement contre Wizard tu veux pas les jouer forcément mais voilà mais oui ce sera joué en x3 dans les deux decks c'est sûr et pourquoi pas en jaune et il y a moyen que la jaune soit jouable et jouée si tu veux turbo décompose après moi je trouve pas ça plus fort que Sync ou même au level de Sync parce que bah en fait ça remplit ton plan de jeu mais ça fait pas plus que ça alors que vraiment Sync c'est 4 et en plus ça te permet de modifier ta main enfin tu vois c'est trop fort là la rouge c'est 4 si tu fais décompose t'as plus un non la rouge c'est 3 et si tu décomposes ça fait plus un donc t'arrives à 4 ouais c'est ça donc du coup c'est pas plus fort tu pars du principe que tu vas décomposer dessus sinon oui 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 je suis d'accord mais du coup t'as pas l'effet un effet où tu vas pouvoir faire des trucs sur ton board non bien sûr mais tu vois pour moi dans la façon dont je vois le truc je trouve activer justement synergiser avec ton plan de jeu c'est au moins aussi fort que fixe une mauvaise main parce que t'en as besoin en fait tout simplement tu vois tu dois alimenter ton plan de jeu surtout dans ces deux decks là où tu dois mettre des cartes aux cimetières et ensuite les banish ou les banish directement mais a priori je sais pas trop comment on va faire à part jouer des artevoirs dans Verdance pour banish les cartes de ta main mais voilà tu vois c'est core gameplay dans ton deck genre Sing Below c'est trop trop fort parce que ça ça te sort de mauvaise situation coucou Arthur on pense à toi ça te sauve des games de l'espace Sing Below mais il y a aussi des fois où t'es en mode je ne signe pas et en fait t'as juste fait ton 4 pour 0 et c'est tout alors que là dès que tu vas pouvoir décomposer tu vas faire allez hop 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 on met tout dans la banish et on envoie quoi donc il faudra toujours cette extra value pour moi allez je vais parler des cartes lightning vas-y régale toi Blast ou Oblivion une 0 pour 4 bloc 2 qui dit quand ça attaque la prochaine fois que vous jouez une instant card ce chain link vous pouvez faire retourner une target aura permanent avec un coup de 1 ou moins ou une target aura token dans la main de son propriétaire et ça c'est trop fort c'est trop bien ça permet de faire trop de choses c'est une dinguerie alors déjà ça permet de nettoyer les tokens qui vous font chier par exemple les inertias frailty blue drop zen state zen state donc ça ça remonte et bon vu que c'est des tokens ça peut pas être reposé donc hop vous êtes tranquille ça permet aussi par exemple de faire remonter en main l'aspect de Osilo Sigil of Riance qui est juste à côté qui dit que quand ça quitte la zone vous piochez une carte donc vous retrouvez à avoir créé 2 de mana en fait tout simplement 2 de pitch donc juste le combo là c'est vraiment trop fort mais par exemple ça permet aussi de reset les compteurs sur un channel par exemple le channel lightning valley vous l'avez joué un tour il y a un compteur dessus vous jouez blasphoblion tour blivion vous savez que vous n'allez pas avoir de quoi mettre 2 cartes de lightning en pitch vous le faites revenir dans votre main et vous le rejouez vous le reset en fait ça marche aussi avec thunderstep ça marche aussi avec thunderstep exactement et en fait je trouve que la carte elle permet de faire tellement de choses tellement de trucs de fous que c'est trop fort je la trouve vraiment trop trop forte parce qu'elle ouvre plein de play qui vont donner beaucoup de value mais de value pas vraiment très direct tu vois par exemple le design de la carte est trop cool le design est trop trop cool on va voir si c'est full cassé mais je pense c'est full cassé c'est fort après c'est bien d'avoir des cartes fortes moi je suis pas contre ah oui non non mais les cartes fort c'est bien mais les cartes full cassées c'est moins bien mais les cartes vraiment fortes c'est cool il y a une dose en fait c'est pas grave si t'as des cartes cassées c'est juste qu'il faut pas que ton deck soit rempli de cartes cassées sinon du coup tu t'appelles zen et là ça devient n'importe quoi mais si t'as quelques cartes cassées genre Azalea qui a un codex tu vois c'est ok ça rend pas le héros turbo débile bref du coup moi je trouve que Blast c'est cool parce que ça va permettre plein de play alors ça va pas Go Again qui la rendra peut-être un peu clunky à jouer tu vois on verra après il faudra voir comment on se résout les listes mais en tout cas ça va ouvrir plein de play super intéressant voilà clairement pour moi tu joues ça avec le shiny channel lightning valley tu le fais remonter en main au pire ça te fait du pitch ou sinon tu le rejoues derrière paf 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 tu resettes les compteurs pour le prochain tour tu peux faire plein de trucs c'est trop cool ouais et ça j'aime beaucoup du coup derrière le channel lightning valley qui est le nouveau channel de ce set en lightning qui est un instant de ce coup-ci 0 jaune et quand il est en jeu et la première fois dans le tour qu'on va deal des damages à l'opposant on va pouvoir piocher une carte donc ça l'objectif c'est de piocher deux cartes avec ce channel on le pose au moment où on hit on draw la carte a fait 0 de value en soi un peu plus en vrai parce qu'elle active tous les plans lightning mais ouais c'est ça t'as joué à une instant t'as joué à droite voilà ça permet d'enable des trucs mais en soi elle a fait 0 de value et posé au tour suivant on redeale des dommages on pioche on a fait de la value on essaye de la faire remonter on la rejoue et ainsi de suite on fait 6 clés comme ça et tu peux piocher pendant le tour adverse si tu mets des dégâts pendant le tour adverse tu vas l'heure de piocher à tous les tours tu vas l'heure de piocher à tous les tours c'est là où elle va être forte donc du coup elle va être certainement très très forte dans Oscilo où lui il a envie de jouer des instants ouais il va pouvoir jouer sur les deux tours un peu comme Unislander je pense moi je pense que c'est ce qu'ils veulent faire de Wizard en fait dans le général ils attendent que Cano s'en aille parce que tout le monde en a marre de Cano mais je pense que sur le design global de Wizard je pense qu'ils veulent en faire un perso qui joue pendant les deux tours mais qui joue quand même pendant son tour tu vois pas que faire un méga tour dans la game aussi non plus et bah de toute façon c'est une très bonne transition au Shinkie parce que Cano ils vont l'aider à partir en fait ouais là c'est un sacré coup de pouce là ils l'ont bien aidé ce petit Cano pour dire ciao ciao Bambino c'est parti mon pote fais toi plaisir brille ah ouais je te laisse parler des Wizards oui pour pas moi les deux classes je suis Timurin Blade maintenant mais je peux tout à fait exposer les cartes Wizards bah donc on va commencer par Overflow the Hatterwell donc qui est une commune donc les gars en commoner aussi si jamais c'est une commune donc qui sera en rouge en jaune et en bleu et qui a qui est un zap là maintenant c'est c'est le même de la spoiler saison c'est que toutes les cartes Wizards sont des zaps donc des cartes qui coûtent 0 et qui vont mettre 3, 2 ou 1 dégâts selon la couleur dans laquelle vous le jouez et qui bloquent 3 et qui sont des actions sauf que lui il a le mot clé Surge comme beaucoup des cartes de l'édition on va en parler je vais en parler juste après mais j'aime bien ce qu'ils font avec les communes Wizards malgré le fait que ce soit toutes des apps plus ou moins et il dit si jamais si jamais Overflow The Etherwell fait plus que 1 dégâts à l'adversaire vous gagnez 2 de pitch ils sont fous c'est des gros malades la carte est full cassée dans le canot c'est c'est ton meilleur c'est ton meilleur hit à 0 du top deck je pense dans toutes tes bleues quand tu pars en combo c'est la carte que t'as envie de voir mais je pense aussi alors soit soit c'est des malades c'est des fifous et ils vont nous dire à la release de Rosetta Etherwellfire est ban et là panique complète si y'a les joueurs canot soit là ils sont en mode bon allez canot il s'en va là c'est bon vas-y tu LL tu turbo LL vas-y casse toi c'est bon on t'a assez vu et après tout ira mieux parce que les autres persos peuvent pas vraiment bien jouer Etherwellfire il y a que canot qui arrive à le jouer correctement et a priori Verdance et Ocelio ils vont galérer à le jouer enfin ce sera pas une bonne carte parce qu'ils pourront en jouer qu'un seul dans l'absolu parce qu'à part sur Storm ça ne marche pas donc c'est ouais je pense pas qu'ils la joueront ou alors en x1 ou alors ce sera en x3 mais tes copies tes extra copies seront vraiment méga nuls donc voilà mais là ouais overflow dans canot sur le tour combo ça fait des dingueries ou même sur un tour un pseudo tour combo où tu combos ton canot pendant ton tour là où tu fais des dingueries aussi voilà enfin ouais ça fait du truc assez obscène les deux de pitch comme ça qui pop surtout que canot il a il a de quoi utiliser son pitch que ce soit avec son son pouvoir héroïque ou avec son ses métacarpus puisque métacarpus dit à chaque fois que tu lances un sort si tu veux tu payes un de plus et ça fait un dégât de plus donc ouais non deux de pitch dans canot et le nombre de games où tu gagnes où tu meurs contre canot à un pitch près et où il te dit ah ouais bah là si la bleue c'était une jaune ou si la jaune que j'ai pitchée c'était une bleue bah tu prenais quatre dégâts de plus sur le tour ça change tout quoi donc là avoir deux de pitch qui pop c'est insane c'est voilà mais dans les autres persos je dirais que ce sera fine a priori mais dans canot c'est vraiment c'est vraiment pas rigolo enfin c'est vraiment c'est vraiment pas à prendre à la légère et c'est une autre carte que t'es obligé de arcane barrière sinon tu exploses quoi y'en a pas mal maintenant quand même quel héros de con quand même moi le seul truc qui m'inquiète effectivement ils veulent peut-être pousser canot à la sortie et ça bah on va tous les remercier pour ça par contre toute la période où il sera pas encore sorti il va être un peu un peu trop présent un peu trop ignoble ça va pas être très agréable de jouer il y a quand même 360 points à faire c'est beaucoup quand même ça peut être très désagréable pendant un petit moment moi j'ai pas envie que tu vois la saison elle soit horrible parce que trop de games où tu t'amuses pas où tu joues pas parce que moi la première le premier grief que j'ai contre canot c'est surtout que le jeu est pas du tout interactif lui il joue de son côté et à la fin il dit si t'es mort ou pas ça dépend des parties mais il y a beaucoup de parties comme ça il y a beaucoup de parties comme ça je suis d'accord c'est peut-être pas 100% des parties mais c'est vrai qu'il y a un nombre conséquent de parties qui sont dans cette dimension là oui c'est juste il bloque le plus possible il set up son truc et s'il arrive à set up à temps et qu'il t'explose il t'explose et sinon non toi t'es en train de lui casser la tête et à un moment il te dit attends je vais voir si je peux te tuer hop il joue pendant 10 minutes tout seul avec son caca tu fais ta pile de dés c'est ça et voilà il a gagné et bah super je me suis amusé ouais donc faites le sortir pas de soucis mais faites ça bien costaud pour que ça dure un mois et après on n'en parle plus ce serait triste si quand Rosetta sort c'est Kano le meilleur deck qui explose tout le monde et que du coup la meta c'est Prisome contre Kano ça va être terrible ça va être un grand moment de solitude ça c'est vrai ensuite 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 on va pas non plus passer 100 ans sur ce pauvre Kano à qui on souhaite une retraite méritée Glyph Overlay Glyph Overlay j'ai sélectionné cette carte là parce que je la trouve super cool je trouve que le design est grave intéressant ça nous dit quoi ça coûte 1 ça bloque 3 c'est une action wizard bon jusque là rien de bien exotique infligez X plus 3 Arcane Damage un héros ciblé où X est le nombre d'auras permanents que vous contrôlez avec Sigil dans leur nom donc clairement une carte qui va vous demander de jouer un max de Sigil pour faire des étincelles mais on peut aller jusqu'à une carte qui fait un 5 pour 1 6 pour 1 peut-être si notre board est blindé de Sigil il y avait redance sur l'artwork un 10 et si vous faites plus que 3 dégâts et donc la carte a moyen de se booster entre guillemets d'elle même avec les Sigil si vous arrivez à faire plus que 3 dégâts avec votre Glyph Overlay vous gagnez 1 PV coucou verdance puis vous mélangez toutes les auras permanents que vous contrôlez avec Sigil dans leur nom dans votre deck ce qui veut dire que vous allez activer tous les effets de votre Sigil sans qu'ils aillent au cimetière donc à quoi va servir la carte c'est une très bonne question je n'en sais rien mais elle a beaucoup de lignes de texte et il va se passer des trucs moi j'ai plein de trucs à dire sous cette carte déjà ça avait été annoncé comme la win condition d'oscillo c'était celle-là ouais c'était celle-là déjà ce qu'on voit c'est que ça va activer t'actives deux fois tes sigils d'un coup en fait parce que tu tu vas les faire quitter ils vont revenir dans ta main et tu vas les reposer non c'est dans le deck c'est dans le deck que dans le deck ouais ça l'a mis dans ton deck ah oui pardon donc oui tu fais juste popper tous tes sigils mais tu t'épuises pas donc en fait ça c'est quand même absolument intéressant donc je pense la carte est forte ça peut si quelqu'un arrive à trouver un combo un mini combo pour faire venir plein de sigils d'un coup peut-être qu'on aura une M qui permet d'aller le tuto des sigils ou en tout cas en poser plusieurs d'un coup ou peut-être des sigils token je sais pas la Wizard Lightning on se demandait si ça allait pas être une carte qui allait justement renvoyer tous tes sigils dans la main renvoyer tous tes sigils du board en main et tu les remets tous un peu fort et tu proc tout et ce non plus l'autre truc sur cette carte c'est qu'il y a un batou pirate au fond pour annoncer le prochain 7 rangers pirate ah les pirates let's go voilà c'est moi et mon fanatisme c'est tout le petit chapeau d'alu c'est tout ce que j'avais à dire sur cette carte très bien alors la dernière carte que j'ai sélectionnée c'est un truc qui paye pas de mine pour le coup c'est réel que ça paye pas de mine c'est photon splicing et je l'ai sélectionnée juste parce que elle a ce design qu'on retrouve sur une autre carte de l'édition pour le moment mais je pense qu'on l'aura sur encore quelques autres qui est en instant vous pouvez la défausser pour amp 1 et je trouve ça super cool parce que on a des cartes wizards qui ont surge donc on a envie de les booster et de l'autre côté on a des cartes wizards qui amp si vous les discard si vous les défausser donc je trouve ça assez cool cette espèce de petite interaction où t'as certaines cartes tu peux soit les jouer si tu veux les jouer mais sinon tu peux amp pour booster ta carte surge donc en draft ça promet de faire des trucs cools et peut-être en construire justement verdance pourquoi pas vu qu'elle elle va un peu plus galérer à avoir du amp parce qu'au Silvio si tu poses des sigils tu amp dans l'espace mais verdance pourquoi pas jouer ce genre de truc pour passer des swords ou des choses comme ça donc à voir c'est la agile wind up du set je pense ouais c'est ça non la agile wind up t'en as une en earth et une en lightning t'as une earth qui dit quand tu la défausses tu gagnes 2 pèv et t'as une lightning qui dit quand tu la défausses tu préviens les 2 prochains dégâts les 2 pèvres sont meilleures à voir à voir si ces cartes là avec amp 1 on discard seront jouées en construit ou pas le mystère reste entier évidemment et je te laisse passer aux cartes qui sont trop cool qui sont broken elles sont fortes elles sont fortes c'est les bonnes cartes hit the high notes 1 pour 4 bloc 3 si t'as joué ou créé une aura ce tour-ci tu gagnes plus 2 donc vous connaissez peut-être déjà cette carte elle existe mais en mieux voilà pour 1 au lieu de pour 2 c'était c'est pas en mieux c'est en différent c'est Shrill ouais c'est Shrill of Skullform c'est Shrill ouais bah t'as un Shrill qui tape à 6 pour 1 au lieu de taper à 7 pour 1 pour 2 pardon moi je troque le point de ressource pour taper un moins bah tout dépend si tu joues Rosetta tu préfères Shrill parce que ça curve avec une bleue si tu joues Nebula Rosetta est plus légal non mais bien sûr mais dans un format où Rosetta est légal comme le LL je pense que Shrill est meilleur parce que tu joues Rosetta quasiment tout le temps et voilà mais hit the high notes ça permet de curver avec Nebula Blade notamment ça c'est cool mais mais juste juste 1 pour 6 quoi juste 1 pour 6 genre juste ah bah 1 pour 6 c'est génial c'est un bloc 3 c'est genre il y a tout dans cette carte elle est parfaite tout à fait et l'autre carte que je trouve vraiment très bien aussi je sais pas si c'est craqué c'est pas je pense que c'est très fort c'est Dead with the Arch ouais tu destroy un aura une aura que tu contrôles et si tu le fais tu crées 3 rune shant go again bien entendu sinon on serait vraiment nul à chier si ton adversaire t'a mis un frailty tu es très heureux c'est ça donc toutes les auras toutes les auras que les adversaires te mettent tu peux les péter ça déjà c'est très bien contre ranger après en plus rune blade contre ranger c'était pas évident ça peut être pas mal d'avoir un petit bonus mais ça permet aussi par exemple de target par exemple un channel qui est sur ton board et que tu sais que tu vas pas pouvoir rentabiliser tu vois il a déjà fait 2 tours tu sais que t'auras pas le pitch pour le maintenir tu sais que t'as déjà utilisé son effet par exemple le channel tree ou t'as déjà utilisé le ramp 3 parce que tu peux le faire qu'une fois par tour bon bah tu le pètes avec ça tu fais 3 rune shant et hop t'avances quoi donc je trouve qu'il y a plein de petites lignes de play où tu peux vraiment vraiment faire ça ou t'as aussi tous les sigils dont on a pas vraiment parlé mais tous les sigils qui proc quand ça quitte le jeu bah on peut poser un sigil mettre le deadwood ça peut être le sigil du coup tu fais la valide du sigil et en même temps tu fais la valide du deadwood en tout cas voilà il y a plein de petites lignes de play qui vont se mettre et 3 rune shant comme ça c'est fort quand même c'est trop bien il n'y a aucune carte qui fait ça donc quand on sait la valeur des rune shant il y a read the rune mais ça a un petit défaut un tout petit défaut c'est que ça n'a pas go again ouais ça n'a pas go again donc c'est fin de tour c'est read the rune avec go again ouais non c'est trop cool la carte est géniale c'est plus complexe à jouer de toute façon déjà dans les rune blades qu'on connait déjà et qui existent déjà elle rentre 100% dans les deux dans viscérale tu la veux tous les jours dans vincet tu la veux tous les jours la carte est trop cool ça ouvre tellement de lignes de play ça va stabiliser je pense beaucoup justement ces deux persos là qui dépendent beaucoup des rune shant surtout vincet surtout vincet ça va permettre de balancer tes deathly wales beaucoup plus facilement et tes gross gates beaucoup plus facilement et clairement le perso n'avait bien besoin donc ouais non ces deux cartes là je les ai sélectionnées enfin c'est moi qui les ai mises là dessus parce que c'est des cartes qui sont trop cool pour viscérale les deux et deadwood derge est trop trop cool pour vincet et je pense même que tu pourrais jouer deadwood derge sur un de tes rune shant si jamais et ça t'en créer deux en immédiat que tu peux jouer derrière tu vois ouais bien sûr ah non mais dans viscérale c'est clairement le truc que tu vas faire je pense t'as ton rune shant qui traîne le tour d'avant avec ta nebula pulpette tu crées tes nouveaux rune shant t'as joué ton action t'as start ton tour t'as ta rune shant tu peux envoyer amplify the arknight à zéro voilà et puis t'as on se régal t'as enable ton hero power donc tu peux avancer quoi ouais c'est ça ou au pire tu la mets en milieu de chaîne tu vois t'as lancé ton tour avec un petit mauvrillon quelque chose ton hero power à proc du coup t'as ton rune shant hop petit deadwood ça repart et on envoie bah ouais je pense que en vrai ça va permettre de jouer amplify the arknight beaucoup plus facilement et d'autres trucs bah la carte qui pioche euh c'est comment c'est Shadow Realm drone to the Shadow Realm le 3 pour 0 qui draw quand t'attaques avec je connais pas les cartes je connais pas tout mais ouais non très 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 bonne carte ouais euh allez on va avancer un peu euh parce qu'on a encore un petit sujet derrière euh on sait actuellement qu'on a 9 Marvel sur le set de révélé alors quelle est la 9ème ah je savais que t'allais pas savoir je te pose la colle euh non si j'ai la réponse j'ai la réponse il a la F Aurora Young a deux versions Marvel euh douceur oui on a vu un autre artwork effectivement exactement les deux artwork de Aurora seront en Marvel Young c'est incroyable je sais je sais pas pourquoi ils ont fait ça mais en tout cas les la version Marvel des deux des deux Young existe il y en a peut-être une qui sera une promo bah non on sait qu'il y a 24 Marvel dans ce set 24 ils nous ont fait tous les sigils en Marvel là c'est fou bah voilà c'est la question c'est qu'est-ce qu'on va avoir en Marvel dans le set sigil c'est pas une mauvaise idée il y en avait qui disaient les cartes melt en Marvel ça pourrait être les melt ouais les melt ce serait vraiment stylé en Marvel je pense ça ferait des très très belles cartes mais c'est vrai que ça tourne beaucoup autour des sigils euh euh c'est pas con les sigils j'y avais pas pensé je sais pas combien il y en a un deux trois quatre cinq six sept huit neuf on a neuf dix onze on a onze sigils pour l'instant peut-être pas celui de Ocelio du coup parce que ça se paie bah pourquoi ça ferait dix et sinon les cartes melt en vrai là on en a sept et je crois qu'il en manque une pour verdance et c'est tout donc ça ferait huit on aurait huit héros Marvel huit sigils huit melt Marvel donc ça fait 16 et il nous manquerait un autre truc qui marche par huit pourquoi pas huit sigils sauf deux trois du coup mais c'est bizarre ouais non alors que si on a des sigils majestiques qui n'ont pas encore été spoilés on peut arriver à quinze parce qu'on est déjà à onze ça en fait quatre à spoiler c'est pas non plus énorme un par un par héros un spé sigil par héros boum bam boum ouais oui on fait quinze tous les et puis comme ça t'as des t'as des Marvel qui sont communes rares et majestiques pourquoi pas ouais pourquoi pas c'est le le temps nous donnera les infos tac 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 joli le conducteur nanana et là la macro en Marvel sanctuario varia Marvel dont personne ne veut là miam 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 l'enfer les gros trolls et bah voilà je crois qu'on a fait le tour pour les spoilers ouais on va parler de l'armory deck d'Achaïo qui a été un peu pas reveal mais en tout cas on a eu des cartes pour l'armory deck de Dachaïo on a eu quatre nouvelles cartes si je dis pas de bêtises deux équipements un seul équipement non non deux équipements on a eu le casque et les bottes on a eu une attaque et un c'est incroyable alors on voit bien que ces armory deck voilà c'est parfait merci la régie on voit bien que ces armory deck ils essayent quand même de toucher on va parler un peu en détail des cartes mais ils essayent de toucher plusieurs héros et pas juste le héros qui est pour cette armory deck donc là en l'occurrence Dachaïo mais on voit aussi que les cartes fitent très bien dans Max ça va être vachement bien dans Max comme on a eu le deck Azalea pas le processeur je pense mais oui les autres clairement ouais pas le processeur mais Fast and Furious cette carte est fantastique dans Max et elle est je pense bien dans Dachaïo mais elle est vraiment elle est encore mieux dans Max clairement ok ok dans Dachaïo je pense mais vraiment incroyable dans Max dans Dachaïo bah si t'arrives faut voir tous les combien ça proche ça s'aligne si ça s'aligne pas du coup c'est 0 pour 3 go again c'est pas ce que tu cherches c'est pas ce que tu cherches mais au pire c'est pas si grave mais c'est clair que dans Max c'est incroyable dans Max c'est incroyable dans Dachaïo c'est correct dans Max c'est incroyable en vrai dans Dachaïo c'est vraiment vraiment cool d'avoir la deuxième ligne de texte en fait le banish from boosting auquel elle avait pas accès parce que c'était que sur des cartes qui étaient super chères en pitch donc elle voulait surtout pas jouer donc des 3 cost et des 2 cost et là bah comme c'est sur une 0 cost en fait les moments où tu vas booster ça et ta grenade va tenir un tour de plus parce que t'avais pas réussi à la passer ou ton ton protocole pour récupérer une carte au choix t'as un tour de plus pour attendre de voir te dire ah ouais je vais partir le tour suivant ou même bah du coup ton cérébellum processor qu'on va regarder juste après ou si tu joues je pense que le décarètera de jouer cette carte mais le penscript penscript qui tient un tour de plus c'est big alors pour moi la grenade c'est non parce que si t'as mis une grenade sur le terrain c'est pour la faire péter si tu la fais pas péter c'est que t'as mal calculé ton tour ouais ça c'est sur le protocole redbat protocole c'est pareil si tu le joues c'est parce que tu veux le jouer que t'es un counter en plus dessus c'est que c'est que t'as mal calculé je trouve à ton tour ça c'est vraiment vrai parce que ça arrive que t'es des mains avec plusieurs items et du coup ton protocole t'es obligé de le poser de le cranquer pour faire ton tour et c'est pas forcément ce que tu voulais faire maintenant c'est juste que t'as pas le choix parce que la carte tu peux que la jouer enfin la pitchée c'est nul et tu peux pas bloquer avec ça arrive fréquemment que t'es un protocole qui se colle à une grenade dans ta main et t'es en mode ah c'est pas ça généralement c'est des tours où tu claques ton protocole en instant sur le tour adverse pour fixer ta main d'après ça arrive à très bien je comprends tout à fait l'idée mais je rentrerai pas Fast and Furious juste pour améliorer mes redback protocol tu vois non non bien sûr ça n'est pas assez pertinent mais après sur par contre le fait de pouvoir en réaction lui donner plus un si t'as un item du top et donc faire hit et donc faire hit une grenade ce qui était pas prévu ça ça m'intéresse c'est un peu clunky mais si ça s'aligne c'est vraiment trop bien bah même en fait faut se dire quand tu joues Max V dans la liste maintenant il y a des listes qui jouent plus Max V, Low City dans Dachayo mais si tu joues Max V tes 3 pour 0 boost tu en joues et elles ont clairement moins d'upside que celle-là donc autant jouer celle-là tu vois ok ouais je vois moi je joue pas Max V moi j'ai une liste full grenade boum 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 ouais cette de Mara ouais elle est trop trop cool j'aime beaucoup cette liste ouais cette liste à Amsterdam en side je me suis régalé et voilà donc dans le plan Max V c'est vrai qu'un 3 pour 0 boost qui est meilleur que les autres bah tu le joues exactement et on a surtout Cerebellum Processor qui est le nouvel item qu'elle a accès et ça par contre ça malheur qu'est-ce que c'est bien c'est une très très bonne carte j'avais mal lu j'ai cru que la draw était instant et j'ai pété un câble quand j'ai vu la carte j'ai fait mais ils sont fou ça y est c'est des malades ils ont pris des horreurs et après on m'a dit non mais c'est une action je fais ah c'est une action il faut que t'aies il faut que t'aies deux action points après générer deux action points avec Dash IO c'est pas si compliqué que ça déjà c'est dans tes cordes c'est dans tes cordes déjà si tu l'as en top deck tu la cranques tu la poses tu draw pour un pitch t'as draw c'est bien déjà c'est bien bête c'est bien bête surtout que tu sais ce que tu draw c'est ça qu'il y a dans les Dash IO c'est à dire que tu peux d'abord tu peux d'abord booster parce que si tu veux pas la merde du dessus et après prendre la suivante enfin voilà il y a plein de ça rien que ça déjà c'est genre fort fort de fort c'est pour ça que Chrono of Providence dans Dash IO c'est turbo cracker et balance et balance et balance aussi mais balance il faut les conditions pour la jouer je trouve que Chrono of Providence le fait de pouvoir virer son arsenal le truc parfait pour le tour quand t'as besoin c'est cool parce que balance tu choisis pas ça marche pas dans tous les matchups c'est chiant bien sûr mais une Dash IO qui te fait un tour à 6 cartes tu sais que tu vas pas passer un bon moment du tout tu sais que ça va très mal se passer mais là normalement si tu joues correctement tu peux draw minimum 2 fois avec cette carte et si vraiment ça s'aligne comme un truc de fou tu peux piocher 3 fois avec la carte et si vraiment tu fais des trucs débiles et là ton deck il est en train de te dire cette partie tu la gagnes tu peux draw plus avec les Fast and Furious qui vient remettre des counter dessus mais là ça devient quand même idiot mais voilà ça peut faire des trucs turbo débiles cette carte vraiment oui clairement de toute façon pour moi pour moi ils auraient mis Armory Deck Dash et juste cette carte là les gens se seraient jetés sur l'Armory Deck quoi qu'il y ait à côté tu t'en fous parce que dans Dash IO c'est vraiment c'est la carte qu'il lui fallait parce qu'il lui manquait un slot il lui manquait un tout petit peu d'items à 0 ou à 1 il lui manquait un slot il me semble c'est le slot tu jouais Penscript qui n'est pas une bonne carte honnêtement je joue pas en foin Penscript c'est ça mais parce que tu es en mode vraiment les items à part les grenades et les protocoles le reste ça pue et t'es juste en mode je joue un Penscript parce que je veux 15 items pour avoir une densité je veux une carte sur 4 items t'as été Clocore quand même c'est vrai que t'as été Clocore oui donc ça fait 9, 12, 15 16 tu joues 16 tu veux les 16 items c'est ça mais là du coup tu vas pouvoir monter à 18 sans honte et je pense que ce sera peut-être le bon ratio d'avoir 1 ou 2 items par main peut-être c'est un peu beaucoup peut-être c'est un peu beaucoup il faudra il faudra voir peut-être que tu vois il y a peut-être une grenade bleue ou 2 qui vont sauter pour rentrer ça tu restes à 16 et tu vires le Penscript tu vires les 2 grenades bleues tu mets ça à la place t'es content t'as fait ton truc ouais je pense que t'es content ouais mais au moins tu vas pouvoir un peu plus jouer sur les chiffres si tu veux monter un peu plus être un peu plus greedy tu pourras quoi t'auras des belles options en tout cas voilà c'est vachement pire ça permet plein de trucs on a eu également deux équipements on a eu une tête un chapeau un nouveau chapeau avec tamper 1 c'est pas ça le plus important mais ça dit que quand ça difend tu peux banish le top card de ton deck si c'est mécanologiste ça gagne plus 1 donc en gros c'est une tamper 2 en chapeau je pense que c'est une bonne carte pour une version budget pour mécano c'est bien dans max parce que ça te remplace ton chapeau tout pourri qui bloquait 1 donc là maintenant t'as un chapeau qui bloque 2 tu gagnes un bloc sur max c'est clairement tu gagnes un bloc sur max t'es très content ouais et la carte est full cassée dans datadol la carte est full cassée dans datadol alors toutes les cartes sont cassées dans datadol là de ce qu'on a parce que les bots ouais c'est aux bots qui sont elles battle warn 1 et qui disent en action tu la détruis tu bannis les deux cartes du dessus de ton deck et tu gagnes un action point pour chacune des cartes que tu bannis donc en fait à la fin c'est full cassé dans datadol dans datadol c'est très con mais c'est super dans max parce que ça te fait un point d'armure voilà et tu es très content dans max ça peut aussi t'aider à bannis pour aller plus vite à ton mécano ou aller chercher tes parce que si tu le casses c'est terminus le mécano bah oui je suis complètement con non c'est juste un battle warn pour max t'as gagné un point d'armure t'as gagné un point d'armure avec le chapeau trop content t'as un fast lane furious où t'es très heureux ouais ouais tu peux bloquer à l'infini le tour où tu bloques ah oui avec le chapeau bah non ah oui si le mec si le mec reset la bah non quand il casse la chaîne le temper le temper s'active euh attends c'est de quoi il parle Antoine il a ah oui non non attends quand ça défend tu peux banir la top card c'est une mécanologie si tu gagnes plus un jusqu'à la fin du tour ah oui donc oui si il est tout neuf ton chapeau tu peux bloquer en boucle que tant que tu banishes il reprend plus un plus un plus un mais il faut que l'adversaire te fasse le bon plaisir de casser la chaîne à répétition c'est le moment où il faut jouer les stonewall gauntlets comme ça tu le forces à casser la chaîne redonne moi un temper là hum hum ah le combo d'animals c'est vrai et tu creuses ton deck non mais ouais voilà creuser le deck dans max c'est trop bien et bloquer deux bloquer deux gagner un point de bloc sur la tête c'est trop bien creuser le deck ça veut pas dire grand chose t'as plus de chance de pas bannir ton mécano mais bah en fait tu vas tu peux tu vois bannir des big bertha des crankshaft qui vont te permettre de maintenir un peu plus facilement tes tu peux bloquer la raid et l'anager à 8 dominoït bertha et crankshaft c'est que quand tu boostes ah c'est que quand tu boostes ah pardon pardon c'était quand c'est non non c'est oui c'est dans datadol c'est pareil pour fast and furious voilà datadol c'était quoi que j'ai fait contre datadol c'était marrant ah oui j'ai joué Arachny contre datadol c'était marrant parce que quand tu lui bannis plusieurs cartes du top deck bah ça va sur son sur son board quoi oups contract pas bon oups j'ai non voilà donc en tout cas des très bonnes cartes qui vont ouvrir des plans de jeu qui vont améliorer qui améliorent et max et dashio et ça je trouve ça très très cool ouais carrément vraiment les les 4 cartes sont les 4 cartes sont très bien elles font des choses différentes pour des héros différents en vrai à part boltine tous les armories deck on buff plusieurs persos puisque même l'armorie deck kayo bah la sache l'évia elle la joue elle s'est pas fait prier je m'étonne et par contre les autres cartes je crois pas qu'elle les joue non le 5 pour un bleu elle le joue pas parce que c'est nul dans l'évia et la 6 pour 2 elle pourrait la jouer mais c'est pas terrible dans l'évia en tout cas voilà c'est des super produits avec des très des très bonnes cartes dedans t'as envie de les acheter t'as envie de les moi en tant que joueur de ces héros j'ai envie de les avoir pour les nouvelles cartes qui vont être tech et pour 40 balles t'as quand même accès à pas mal de bonnes cartes qui vont pouvoir t'offrir plein de nouvelles stratégies donc ça c'est cool en tout cas améliorer tes decks pour ça en plus ils ont fait les playset maintenant dedans donc y'a plus d'histoire de il faut t'acheter 2 boîtes pour essayer d'avoir ton playset là dessus merci à l'SS t'achètes la boîte oui ça c'est oui ça oui mais je pense que de toute façon le comment on appelle ça le comment il s'appelle le glistening style blade gate ça les a calmés ouais je pense ça les a calmés une petite carte à 25 balles là dans le à 25 balles pièce dans le dans le préco alors si jamais en parlant de glistening c'est le c'est les soldes glistening si jamais ça vous intéresse d'un jour de jouer Dory c'est le moment d'acheter glistening ils sont à 10 balles ah ouais les glistening sont à 10 balles pièce Dory est si bas à Dory est très très bas donc voilà conseil achetez les c'est le bon moment pour les obtenir ces 10 balles pièce ça ne sera jamais aussi backman voilà y'a eu une vente à 5 balles il y a 2 mois mais je sais pas comment c'est possible mais ouais c'est super low effectivement je les ai payé plus cher que ça moi moi aussi mais je les ai revendus plus cher et je vais peut-être les racheter pour les revendre plus cher on sait jamais ce cycle infini de la fabrication d'argent ce cycle infini de la boursicocotte mais ouais les armoridex c'est trop cool et surtout ils sont bien à jouer pour le moment alors le azalea j'ai pas vu donc je ne sais pas mais le caillot c'est sûr qu'il est bien à jouer parce qu'il est simple et efficace le bolt-in pareil simple et efficace bien fait il y a les cartes il y a les cartes qu'il faut dedans tu peux l'améliorer pour pas cher tu peux l'améliorer pour très cher non ils sont grave cool les armoridex c'est vraiment c'est le produit qui manquait à Flesh and Blood et qui pour le moment je trouve fait un tape la cible en plein dans le mille à chaque fois et il n'y a pas à se plaindre clairement on a même eu droit au petit easter egg dans le décazalea ah ouais ils ont fait une petite version alternative d'un des équipements avec une couleur différente voilà c'est mignon je lisais une question dans le chat l'tariel qui est assez concerné par le ban de dash en cc donc du coup la perte du pistol pour max effectivement c'est je pense que l'arme est complètement bien designée et ça fait chic et quitte le cc est-ce que ça lui pose vraiment un tel problème à max de perdre le pistol bah il va perdre un tout petit peu de value mais pas tant que ça en vrai parce que bah souvent son tour c'est je boost je fais j'ai deux pitch je crée un un driver un driver et je passe quoi donc je vois pas ça comme une grosse perte il y a peut-être des tours où il va vouloir un peu jouer le pistol parce que ouais si tu peux perdre un 2 quoi tu peux perdre un 2 de value une fois de temps en temps voilà mais je pense pas que ce soit une grosse perte pour le héros ça va pas vraiment l'impacté par contre c'est vrai que tout ce qui est induction chamber plasma purifier c'est un jouable quoi oui mais de toute façon max il les jouait pas oui mais quoi qu'il arrive c'est des cartes mécano qui ne sont plus jouables euh il y a plus de pistoles après tu peux les jouer sur le pistol sur si le 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 symbiosis shot c'est pas un pistol non c'est un gun sinon ce serait euh ah oui sinon ce serait fumé un gun c'est pas un pistol il n'y a qu'un seul pistol dans le jeu il n'y a qu'un seul pistol dans le jeu euh ah ouais après peut-être qu'ils n'aimaient pas tout simplement un chamber purifier souvent c'était les games dash turtle prout prout là où il y a toujours des titanium bobble et des trucs comme ça c'était peut-être pas ce qu'ils voulaient non plus ouais mais ah au début oui puis finalement non donc tu vois le la solution induction shumbler plasma purifier pour aider dash à passer les les matchups grindy tank c'est cool tu vois d'avoir cette solution ben euh je te dirais que dans le design année 1 de fab oui ça fait complètement sens maintenant j'ai l'impression qu'ils veulent faire plutôt différemment tu vois genre bah dash io ils vont lui filer des trucs pour nerfer l'armure pour euh faire que si tu passes un seul point de dégâts en fait tu passes plein de points de dégâts tu peux jouer en instant tu peux machin alors bon effectivement dash io se fait poutrer par victor actuellement et elle calère contre les classes les classes tank on va dire mais bon il y a d'autres moyens on va dire que de dire ah bah non mais si tu joues un tank en fait c'est moi qui vais jouer tank plus que toi et qui vais turbo farmer la game tu vois donc je sais pas après je sais pas ce qu'ils ont en tête peut-être qu'ils vont nous sortir un autre pistol en mode bref ou juste dire bah non mais le tecloplasma on en a besoin comme les cintari pour Kassai en blitz oui mais c'est parce qu'ils ont ressorti Kassai en blitz donc forcément il lui fallait ses armes mais elle est revenue avec ses armes donc c'est logique après s'ils font revenir Dash dans n'importe quel format et qu'elle revient avec son pistolet ce serait logique de les débannes on va dire ouais mais ça m'étonnerait du coup enfin mais en termes de l'or ce serait bizarre vu que maintenant c'est Dash I.O. pourquoi elle aura le plasma pistol le vieux truc ouais je suis d'accord peut-être qu'il y aura d'autres pistolets par contre qui seront différents et qui pourront synergiser avec les items complètement possible nous le dira un autre mécanotank que le tecloplas le père tecloplas finissons cette émission par pitié je vous en conjure finissons on va vous parler des tournois à venir les grosses dates à part à pas louper dans une semaine le world premier à Tampa Bay ça va être la deuxième partie de la saison des spoils c'est ça ça va être cool là on va avoir une journée de malade il y a tout qui va tomber ça va être la valance ça va être fun à regarder voilà ensuite le 27 et 29 du 27 au 29 septembre donc à la fin du mois alors on n'est pas encore en septembre mais quasiment le calling lion le fameux calling lion incroyable venez tous ça va être trop bien on va jouer on va s'amuser un calling en France il y en a pas souvent donc il faut il faut être présent pour les motiver à faire encore plus de calling en France c'est cool ça va être une semaine après la sortie de Rosetta donc la méta va être fraîche donc il y a moyen de arnaquer des trucs et tout ça va être trop la méta va être plus que fraîche la méta va être blanche ouais et il va y avoir plein de j'espère croisons les doigts un petit ban avant le calling je pense ouais si ils ont dit on veut pas que zen déclipse Rosetta il y a moyen il risque il y a moyen qu'il y ait un petit ban ou un petit truc quoi voilà il y aura plein de du zen pendant une semaine pour le calling il y aura plein de side events qui ont l'air vraiment très cool on se croisera là-bas ça va être chouette on va s'amuser ensuite on a une saison de pro quest en Europe en CC et en draft oui voilà saison de pro quest cette année sera CC et draft pendant tout le mois d'octobre ouais pour avoir le pro tour en Europe c'est pour le pro tour Europe je crois je crois qu'il a pas été annoncé pro tour Europe donc voilà ça c'est pour le mois d'octobre ensuite on a fin octobre début novembre les championnats l'event de l'année voilà qui se passe à Osaka donc du 31 octobre au 3 novembre donc ça ça va être un gros gros morceau que personnellement j'aimerais qu'on puisse couvrir sur la chaîne c'est pas évident je nous le souhaite je serais sur place c'est un envoyé spécial ça commence à 3h du match chez nous donc même si on commente à 3h du match on sait pas s'il y aura du monde qui regardera donc c'est pas forcément non plus pertinent de le faire ça pique un peu on réfléchit peut-être le castan différé mais du coup le castan différé c'est bien c'est moins fou on aura déjà sur place donc Tanki est notre régisseur donc on pourra faire peut-être des pubs reportages et tout voilà donc il y a plein de choses à faire ça va être cool mais rien n'est sûr donc il faut qu'on bosse sur ce projet pour savoir ce qui est réalisable ouais on organise tout ça ensuite j'ai Osef de Florence il n'y a même pas de visuel pour parler du calling Florence donc apparemment tout le monde s'en fout c'est en scellé en novembre mais disons qu'on a quand même pas mal de trucs en Europe en novembre le BH Genève Genève et et voilà c'est à peu près tout j'ai la régie qui commence à me dire des mots doux ouais donc voilà on a fait un peu le tour un peu en speed parce qu'on a passé un peu de temps sur les gros sujets le plus important on a couvert les événements du mois d'octobre et quand on fera le Fab News en septembre ou en octobre on fera les événements d'après et voilà on aura tout le temps Charles dans le chat qui nous dit que en décembre il y a le calling en LL à Chicago c'est tout à fait juste ça va être le premier calling en LL ah non c'était un BH Awards je crois oui c'est BH c'est un BH Awards il y a eu deux BH en LL pour le monde mais il n'y a pas eu de calling donc ça va être le premier calling en Living Legend tu es curieux je suis curieux j'ai pas hâte mais je suis curieux je suis curieux quand même c'est une 8 zen en top 8 là let's go en légende est-ce que du coup ils vont aussi faire une ban en tout cas une restricted list pour le LL pour zen est-ce qu'ils vont le toucher à lui aussi dans le LL bonds restricted là t'as droit qu'à une de chaque couleur franchement ça va être ça va être spicy genre vu l'état du LL il y a moyen que ce soit spicy après voilà comme on n'a pas trop parlé mais le LL n'est pas encore un format qui est résolu donc il y a plein de tech je pense à trouver anti-zen même si bon moi nu ça marche en CC ça marche en LL l'enfer c'est à dire que t'as nu et zen dans tous les formats en top pas en blitz en blitz nu n'a pas trouvé son audience en vrai ils ont sorti des cartes qui sont fortes pour le LL ils soutiennent le LL avec des nouvelles cartes on en a pas parlé c'est vrai Bryar a eu une carte Bryar a eu une carte si ça c'est pas une carte pour le LL je comprends pas pour le blitz quand tu seras LL en blitz dans une semaine dans une semaine donc du coup c'est mort c'est mort bah oui oui non mais ils l'ont dit ils l'ont dit on sort une carte spécifiquement pour le LL bah c'est celle là il y en aura peut-être peut-être une autre on sait pas si ça se trouve il y aura peut-être une carte pour Oldie mais une carte pour Lexi Lexi ça lui ferait pas de mal en vrai c'est vrai que on n'a pas du tout toutes les cartes de l'expansion slot ça d'ailleurs c'est peut-être la chose qui m'étonne le plus de cette saison de spoiler c'est qu'on n'a pas eu tout l'expansion slot il n'en manque 2, 3, 4, 5, 6 7 7 ? il manque 7 cartes pour l'expansion slot il manque la gardien ça je le sais ça j'ai noté pardon 8 il en manque 8 du coup 1, 2, 3, 4, 5 moi j'en ai 5 je sais pas où tu vois les 8 bah dans le dans le dans le tracker bah moi sur Fabrari il n'y a que 5 trous il manque il manque un token avant il manque la assassin il manque la gardien ah non c'est 3 trous là ah oui ah oui non il y a plein de trous ah oui 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 ah oui non non il en manque 3 là il en manque une là ah ouais il en manque 8 il y aura une dust oui il y aura une dust dans tous les 7 il y a une putain de dust 4 5 euh 12 je crois que j'envoie 12 c'est quoi les cartes à la fin Shock Charmer Ken Skullcap euh ah non attends ils sont dans le 7 non ils sont que dans le Japon oui t'auras Shock Charmer Ken Skullcap qui sont édités au Japon en plus des History Pack japonais plus des Archives Pack mais bon voilà donc encore plein de peut-être arrêté là on va arrêter là parce que je pourrais parler encore jusqu'à 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 2 oui euh Kraken Pauvel à la toute fin bien entendu euh il y a déjà la Kraken euh le plus grand plaisir allez euh on vous souhaite à tous une très bonne nuit du coup euh couchez vous bien euh passez une bonne un bon week-end on se revoit dans 2 semaines dans 2 semaines c'est bon il n'y a rien on est bon du 13 au 14 on sera là pour le prochain Fam News euh pour du coup faire un récap des Skirmish pas du tout parce que euh on aura si on pourra faire le récap des Skirmish incroyable bonne nuit euh ciao à tous et à dans 2 semaines et bien sûr 7 semaines sur la chaîne pour plein de l'air oui on rattaque le stream là ça va reprendre on relance Seven Inters à fond là c'est la rentrée c'est parti voilà allez passez une bonne soirée ciao tout le monde ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501